La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 18 janvier 2023. Dans l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris, Olivier, dit méga-homme, Edouard, David et Kader sont au rendez-vous pour débattre de la possibilité d'un revenu universel puis vont tenter de faire un état des lieux économique et social de notre pays à travers l'engagement politique de chacun. Les discours de nos hommes politiques et de leurs militants sont-ils en accord avec notre époque et sont-ils véritablement capables de proposer un avenir politique à notre pays ? A vous de le découvrir. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Bon, tout le reste on va s'en passer. A bord par ici, ça va être compliqué pour ceux qui écoutent, mais on va essayer. Nous avons normalement Olivier, il a 35, il est à Fontainebleau, méga-homme. Il est là, il n'a toujours pas compris comment ça marche, mais ce n'est pas grave, pourtant il a déjà écouté l'émission. Edouard a 43 ans et il est à Louv-Siennes, il a compris. Edouard, il est là. Très bien. Et David a 50 et il est à Lille, c'est ça ? C'est ça. Bon, alors on va laisser Olivier, pas trop longtemps, méga-homme, la répondre, puisque tu as été cité dans un message. Et après on va aller écouter David à Lille. Allez-y, méga-homme, réponds à Imad. Allez-y, je veux dire que tu es con de diffuser en fait des messages qui sont en fait simplement des insultes. Ouais, ça ne m'embête pas d'être con, moi, je te le dis tout de suite, je pense que c'est un problème pour toi d'être con. C'est quoi ? Ouais, mais ça ne m'embête pas d'être con, c'est pas grave. Merci pour ton intervention. C'est pas grave. Voilà, allons écouter, je pensais que tu allais lui dire quelque chose, mais bon, le moteur il est un peu poussif là, tu n'es pas bon dans les côtes. Allons écouter David à Lille, je vous prie. Ouais, ben je ne sais pas ce que je peux raconter là, je ne te connais pas en fait. Édouard m'a dit de débarquer. Moi non plus, je ne te connais pas. Moi non plus, je ne te connais pas. Là, ce que je peux te dire, moi je fais, qui est sans doute le plus pertinent ici, c'est que je fais un stream sur Twitch. Alors il ne tombe plus trop depuis quelques mois, mais je l'ai fait vraiment... Non mais tu avais commencé à nous dire que tu t'occupais d'un site qui s'appelle les... Politologiques. Ah bon, je croyais que c'était le mouvement des libéraux de gauche, c'est pas ça ? C'était pas ça ton truc ? Ah oui, enfin ça, ça remonte à un petit moment. Tu ne fais plus ça ? Non, je ne fais plus ça depuis... C'était avant... Aide-le, Edouard ! Puis j'ai un peu laissé tomber. Edouard, aide-le ! Aide-le, Edouard ! J'avais précédemment été cofondateur d'Alternative Libérale avec Edouard. Ouais. Qui est mon compagnon politique depuis 2005. Moi et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, David ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ben je fais un peu de travail de veille politique. Pareil, souvent avec mon camarade Edouard. Qu'est-ce que ça veut dire du travail de veille politique ? Ben, ça veut dire que là, par exemple, j'ai été amené à travailler sur la campagne interne des Républicains pour aider l'une des deux équipes à réfléchir. C'est-à-dire que toi, t'avais monté un truc... C'est dans l'actualité. D'accord. Toi, t'avais monté un truc qui s'appelait Mouvement des Libéraux de Gauche. Et quand tu bosses, tu bosses pour les mecs à droite là-bas. Ouais, voilà. T'es ouvert ! C'est bien. C'est professionnel, je ne vote pas pour eux, je n'ai pas de cas. D'accord. Mais tu sais, souvent les politiques aiment bien avoir justement dans leur campagne quelqu'un qui n'est pas totalement formaté comme les gens de leurs équipes et qui est capable de leur parler un peu librement de ce qu'ils font, de leurs défauts, des soucis qu'il peut y avoir dans leur campagne. Et ça t'intéresse de faire ça ? J'ai souvent passé des campagnes à expliquer aux gens pourquoi ils allaient perdre. D'accord. Ouais, parce que t'as le sentiment de le savoir. Oui, je ne me suis pas trop trompé. Ah bon ? Je suis sur les gagnants parfois, sur les perdants rarement. Eh, t'aurais peut-être dû jouer au loto en même temps. C'est rarement un jeu de hasard, la politique. Ouais, on va voir la psychologie de ceux qui votent. Tu sais, on a payé beaucoup d'agences, il y a beaucoup de spécialistes et particulièrement chez nous. Mais finalement, ça ne marche pas, t'as vu. Enfin, ça marche pour le mec qui monte la boîte et l'actionnaire, ça marche bien. Mais par contre, le résultat est... Oui, mais justement, pourquoi quand on essaie de penser un peu en dehors des clous et d'y aller au fini ? On peut prendre de la distance vis-à-vis de certains sondages. Ouais. Je ne sais pas ce que... Et parfois, voire juste, je crois que je me suis... Enfin, il m'est arrivé de me citer, mais j'ai souvent vu des choses assez justes. Bravo. Qu'est-ce qui fait que tu vois les choses justes ? C'est que tu as un talent particulier ou parce que tu vois un truc... À force d'être dedans, à force d'écouter, d'avoir une certaine liberté d'esprit... D'accord. Et ceux qui font de la politique depuis plus longtemps que toi, ils ne voient pas tout ça, là. C'est juste toi qui le vois. J'en fais quand même depuis un petit moment. Après, il y a d'autres gens... Ouais, il y a des gens qui font ça depuis plus longtemps. Et je les écoute, je ne suis pas les choses de mon pouce. Il y a des gens... Non, non, je ne suis pas en train de me demander si tu les écoutes. Je me dis simplement que ces gens-là qui ont une expérience plus grande que la tienne dans le domaine, que ces gens-là, il y en a plein qui n'ont pas réussi. Pourtant, ils sont là depuis longtemps et puis ils écoutent beaucoup de choses. Il y en a qui se plantent, mais il y en a qui ne se plantent pas. Il y a des bons et il y a des mauvais. Ça, c'est ton travail, ça, David ? Oui, pour l'essentiel. Enfin, en tout cas, ça l'a été sur toute cette période électorale. Je travaille un peu sur la présidentielle, puis sur cette campagne-là. Enfin, là, je devrais passer... Parce que les Républicains... Je suis un peu plus pauvre politiquement. Pardonne-moi, parce que là, pour les... Enfin, je ne sais pas si on a vécu les mêmes élections, mais les élections, là, les Républicains, ça n'a pas trop gazé pour cette fois-ci. Ça n'a pas bien marché. Tu veux dire leur élection interne ou la présidentielle ? La présidentielle, ça n'a pas... C'était une catastrophe totale. Mais là, pour le coup, je ne m'étais pas trompé. J'avais donné les deux candidats de la primaire contre tout le monde. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui donnaient Pécresse face à Ciotti. Parce que depuis le début, je ne croyais pas une seconde à Bertrand. Je pensais qu'il était considéré comme un traître et que ça ne passerait jamais. Je n'y ai jamais cru. C'était un axiome de départ. J'aurais pu me tromper. Et Ciotti, tu crois que ça va être une réussite ? Tu sens qu'il est bien parti ou pas ? Ah ben non, c'est une catastrophe. Ça commence déjà aujourd'hui. On a eu un petit message il y a une heure de Bruno Retailleau qui dit qu'il n'est pas content de l'équilibre de la nouvelle équipe. Ah, tu m'étonnes. Après, il faut voir de quoi on parle. Les Républicains, aujourd'hui, quand les sondeurs te parlent des sympathisants républicains, ils comptent aujourd'hui 6% de la population. Il y a 6% de gens qui se disent sympathisants les Républicains. Et la moitié d'entre eux ont de la sympathie pour Macron. Ça, c'est ce que vous font croire les organismes de sondage. Non, ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'ils nous disent, mais normalement, ils ne mentent pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne vous mentent pas. Ils n'ont pas le droit de mentir sur leurs chiffres. Non, c'est qu'ils ne mentent pas. C'est juste que ce sont des chiffres en l'air qui ne veulent absolument rien dire. On le sait bien. En tout cas, les sondages, ce qu'on a vécu ces 30 dernières années le démontrent, finalement. En tout cas, les sympathisants républicains, je n'en connais pas. Y compris chez ceux qui travaillent pour eux. Il n'en a vraiment plus beaucoup. Et toi, alors, toi, tu en es où de tout ça, là ? De tout ça, quoi ? De tout ça, là, tu as l'air un peu... Politiquement, je suis un peu déconnecté. Je suis un peu désabusé. Je ne me reconnais plus dans grand-chose aujourd'hui. Tu as vu ? Je l'avais senti, ça. J'ai été ceux qui espéraient quelque chose de Macron en 2017 et qui ont été très vite déçus. Et oui. Après, tout le reste, c'est tellement lamentable que... Après, je suis belge, donc je ne vote pas. Ce qui me donne peut-être une distance un peu plus grande. Mais voilà, moi, je désespère un petit peu. Après, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des gens intéressants qui pourraient amener un peu de renouveau ? À droite, je trouve qu'il y a un bonhomme qui est David Lysnard, qui articule des choses un peu intéressantes. Après, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel électoral ? Je ne sais pas. Pardonne-moi, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à Maurice Cadar qui est 47 ans à 3. Oui, David, bon... Édouard, c'est toi qui as dit à David d'appeler, non ? Oui, parce que... Qu'est-ce que tu avais envie qu'ils disent ? Je pense que, peut-être un mot de contexte, David et moi, on est un peu des balles perdues puisqu'on a milité ensemble intensément. Et puis, à un moment donné, on a été rappelé à la réalité. On a reconverti ce qu'on avait appris au service d'autres, de candidats, notamment... Mais vous avez tous les deux jeté l'éponge. Tous les deux, là, vous avez jeté l'éponge. Et on est un peu dégoûté de la situation aussi. Comment ça se fait ? Moi, je pensais que les gens comme vous, qui montaient des nouveaux mouvements, etc., que c'est des lions, que les mecs avaient... Tu vois, que vous étiez prêts à accepter les morsures, les difficultés, que vous seriez toujours là. Toi, t'as 43 ans et David à 50. Bon, le chemin, vous n'êtes pas au bout du chemin. Il y a encore une belle ligne droite, vu qu'on va encore repousser le départ à la retraite. Donc, il va falloir que vous appuyez un peu sur le champignon. Comment ça se fait que déjà, maintenant, vous soyez... Je vous sens un peu morose, tous les deux, les deux compagnons politiques. Parce qu'on est un peu dans une parenthèse. Je pense que tous les deux, on a bien envie d'y retourner à un moment ou à un autre. On garde un oeil sur tout ça. Moi, je vais dire, au moment où j'étais dans les libéraux de gauche, J'avoue que l'irruption de Macron sur la scène, en fait, nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Puisque tout le monde le considérait comme libéral. Moi-même, je pensais qu'il allait peut-être aller dans cette direction. Et puis après, bon, voilà, il est tombé dans, on va dire, un centre droit plus classique. Et ça devenait plus difficile de se positionner comme libéral, encore plus comme libéral. Qu'est-ce que tu veux, toi, à part cette étiquette-là ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Comment tu voudrais ? Il ne faut pas que ce soit trop long, mais comment tu vois cette société, la suite ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ? J'aimerais qu'il y ait des partis qui prennent en compte des données scientifiques. Je pense qu'on nous parle beaucoup, je ne sais pas, quand tu écoutes la droite ou même la gauche, maintenant, on a l'impression de revivre le même débat sur les retraites, par exemple, qu'il y a 30 ans. Alors que le monde change totalement, que l'intelligence artificielle déboule, que le développement... Mais qu'est-ce que tu as envie d'entendre, toi ? Moi, j'ai quelques marottes. Moi, je cherche une modulation libérale du revenu de base, de l'allocation universelle. Alors, comment tu le vois ? On ne va pas s'étaler trop longtemps, mais le revenu universel, qui est une idée des gens du nord de l'Europe, là, d'il y a très longtemps. Moi, j'en parle depuis les années 90. En effet, je l'avais découvert en Belgique avant d'arriver en France. Et je fais partie de ceux qui l'ont introduit en France. D'accord, mais il n'est pas introduit, ça ne marche pas, donc il n'est pas introduit. Comment est-ce que tu voudrais que ça fonctionne, ce revenu universel ? Celle-là, qui tu le donnes, ne fais pas trop long. Pour donner une modalité simple, un des modèles les plus simples qui me plaît bien, c'est celui de Jacques Marseille. On serait sur une somme suffisante pour visoter. Je dirais que ça donnerait peut-être aujourd'hui, voilà, l'équivalent du RSA plus des allocations logements, quelque chose comme 800 euros par mois. L'équivalent du minimum... Bon, alors, tu donnes 800 euros par mois à tout le monde. À tout le monde. Ok, à tout le monde, à partir de quel âge ? Alors, à la limite, à partir de la naissance, sauf qu'évidemment, quand on est mineur, je ne le donne pas au bébé, c'est une modulation de l'allocation familiale. Alors, tu le donnes quand ? Tu le donnes quand, David ? Quand ? Chaque mois. Mais à partir de quel âge ? Parce que là, tu nous dis à quel âge tu ne le donnes pas, mais tu ne dis pas à quel âge tu le donnes. Non, non, je te le dis, je le donne à partir de la naissance, sauf qu'évidemment, jusqu'à la majorité, il est utilisé autrement. Il y a une partie qui va en allocation familiale, il y a une partie... Attends, je ne comprends pas. ...éducation, par exemple. Je ne comprends pas. Donc, chaque personne qui naît dans le pays a un compte, là, sur lequel on met 800 balles à partir de sa naissance. Non, on n'en donne... On ne met pas 800 balles. Peut-être que ce n'est pas 800 balles pour les mineurs. On en donne une partie aux parents, ça existe déjà, ça s'appelle les allocations familiales. Non, mais attends... C'est un théoricien du revenu universel, en fait. Dans mon ouvrage de 2006, là que je te dis, c'est moi le théoricien, c'est moi qui ai posé ces principes-là, comment dire, philosophiquement. Oui, enfin non, ça existe depuis les années 80-70, le revenu universel. Mais bon... Non, 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 c'est moi qui ai posé en fait ça comme... D'accord, on va le marquer, on va l'écrire ça, ne t'inquiète pas Olivier, on va l'écrire que c'est toi. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Ok, on va l'écrire. Attention, quand même. C'est un petit merdeux. Arrête d'injurier les gens, parce que tout ce que tu dis aux autres, peut-être... Tu vois, on peut te le dire à toi, donc ça ne sert à rien de faire ça. C'est sans doute parce que c'est ce que tu fais dans la rue, avec les gens que tu croises, tu les injuries, puis après vous vous battez, c'est ça, à coups de pieds, à coups de poing. Moi, en fait, ici, on ne fait pas ça. J'espère que tu... Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Parce que si tu ne m'écoutes pas, par contre, je vais te mettre dehors, moi. Moi, j'ai très envie de causer avec toi, j'ai très envie de discuter avec toi, mais si tu te comportes mal, tu ne pourras pas rester ici. Voilà, et donc c'est ton choix, c'est toi qui va choisir. Donc soit tu décides de te comporter normalement et tu peux rester discuter avec nous, soit toi, tu es effectivement un mec qui est fait pour se battre dans les abribus, et à ce moment-là, fais-le, mais ici, ce ne sera pas possible. On ne se bat pas à coups de poing, en fait, ici. Donc l'idée d'insulter les autres, de leur dire je ne sais pas quoi, tout ce que tu dis, les autres peuvent te le retourner, il n'y a pas de nouvelles formules que tu as inventées, ce sont juste des mots qu'on connaît tous. Donc ça, ça ne sert à rien. Donc dis quelque chose, ou tais-toi, ou va-t'en, comme tu préfères. Ouais, David, tu vois, j'ai envie, aux deux compères là, Edouard et David, moi j'ai envie de vous dire, c'est personnel, ce n'est pas la vérité que je vais vous dire, c'est ce que je pense. C'est trop confus ce que vous dites. Vous êtes des mecs jeunes. Alors, je n'ai pas le temps de finir deux phrases, ce n'est pas confus. Mais si, je t'ai demandé. Je vais finir, enfin c'est l'obligation. Mais non, mais tu ne peux pas tenir de discours, tu es avec des gens, tu n'es pas, il n'y a pas de, si jamais on te laissait. Je te le fais en deux phrases. Non, non, mais non, écoute. Je donne 800 euros à tout le monde. Écoute-moi, David, David, ça ne sert à rien de faire ça. Bon, attends. Tu n'as pas laissé débattre, Maurice. Attends, l'autre là, on va le mettre dehors. Voilà, désolé, méga homme, mais bon, là, je vais essayer de parler avec David. J'ai l'impression que ça va être possible. Je vais essayer de parler avec lui. Mais je vais essayer déjà de lui expliquer quelque chose. David, juste pour t'aider à être compris, je te pose une question simple. Je te demande, est-ce que tu peux me dire à partir de quel âge est-ce que tu donnes ton revenu universel ? Tu arrives, au lieu de nous dire, puisque c'est un truc auquel tu as déjà pensé, tu n'es pas en train de le découvrir maintenant, au lieu de nous dire, voilà, moi je donne 800 euros à partir de tel âge aux gens, tu nous parles des allocations familiales, machin, etc. Oui, alors, je le donne à partir de 18 ans à tout le monde, mais il existe quand même avant 18 ans sous une autre forme, voilà. Mais à partir de 18 ans, je le donne à tout le monde. Mais si tu le donnes aux parents, si tu le... Non, à 18 ans, je le donne aux adultes, je ne le donne pas aux parents. Oui, mais avant, donc tu le donnes aux parents. Je donne une partie aux parents et une partie pourrait aller, par exemple, sur un compte éducation, ou sur un compte que l'enfant récupérerait lors de sa majorité. Mais franchement, à la limite, c'est des détails, laissons tomber les mineurs. Non, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un détail. Et ça remplace l'ensemble des autres choses sociales. Non, non, David, David, c'est dingue ça, les mecs, ils ne comprennent pas, ils n'y arrivent pas, c'est pour ça, ils ne comprennent rien. Arnaud, 47 ans, tremblé en France. Couscous ou cassoulet ? Couscous à la viande, aux légumes ou au poulet ? Le couscous, rien à faire, c'est déjà prêt, ce n'est pas compliqué. Le bon couscous, ce qui nous plaît, c'est comme une fête qui se mange entre amis. Cassoulet, tapons-nous sur la bedaine, réveillons le gourmet qui sommeille. Ça, c'est une aubaine, le cassoulet aux cochons. Groui, groui, du cochon et des saucisses à la toulousaine. Rêlons de nom, faisons la fête entre cochons. Moi, j'adore cette émission, c'est dommage, parce que moi, j'aurais adoré que, comment il s'appelle, Olivier puisse rester avec nous, mais bon, il ne doit pas avoir souvent des gens qui acceptent de discuter avec lui, donc il se met dans des situations qui font qu'on ne peut pas le garder, c'est dommage. À bord, par ici, avec nous, nous avons Édouard, il est à 43, il est à Loussienne. David, à 50, il est à Lille. C'est ça, David, ou pas ? Ouais, ouais, c'est ça. Et Kader, à 47, il est à 3. Ouais, salut Kader. Avant d'avancer vers 3, juste, David, tu vois, je pense que c'est un mal, et je le dis à Édouard aussi, c'est un mal de la période, c'est que les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire. Parce que, bon, c'est simple, en fait, ce que tu nous proposes. Je n'en ai pas préparé, là, non plus, j'en ai pas préparé un pic. D'accord, mais c'est un truc qui est dans ta tête depuis un petit moment, j'espère que tu ne l'as pas inventé. Je ne savais pas combien de temps tu allais me laisser pour répondre, donc je suis parti sur un truc de 2 minutes, et évidemment, au bout de 20 secondes, ce n'était pas clair. Ah bah oui, pourquoi ? Parce que je te demande combien, le mieux, c'est que dans ta tête, tu te dis que c'est 800 balles, et quand ? C'est à partir de 18 ans. Si tu dis que c'est à la naissance, ça veut dire que pendant 18 ans, tu vas verser 800 euros par mois à quelqu'un. Combien il va avoir quand il va avoir 18 ans sur son compte, sur son livret A, là ? Non, parce qu'en fait, je vais lui mettre sur un compte éducation qui va lui permettre de payer ses études. D'accord, mais combien il va avoir ? D'accord ? Mais combien il va avoir, je te demande ? Ah bah je ne sais pas. Tu vois, il faut que tu fasses... Ça dépend là-bas. Mais c'est pour t'aider, c'est pour t'aider que je te dis ça, comme ça tu ne vas pas faire de dépression dans le domaine politique. Fais ses calculs. Fais... Non mais écoute-moi, écoute... Non mais écoute-moi, fais ses calculs. Tu parles du revenu universel. Fais le calcul, dis-toi, voilà, moi je donne pendant 18 ans, machin, etc. Lorsque tu nous dis, regarde ce que ça déclenche, tu dis, je fais un tas d'or pour le môme pour ses 18 ans. Quand il a 18 ans, cet argent, je vais l'utiliser pour le former. Ça veut dire que tu pars sur une formation payante extrêmement chère quand même. Parce que... Non, parce que... Alors justement, l'idée du compte éducation, là c'est plus juste à l'occasion duiversel, elle permet aussi, si tu veux... T'as entendu ce que vient de dire Kader ? C'est combien ? 200 ? C'est pas loin de 200 000 euros, ouais, c'est entre 190 et 200 000 euros. C'est-à-dire que le mec, quand il a 18 ans, chaque personne a 200 000, 200 000 euros sur un compte. T'as raison à répondre, il n'y aura pas 200 000 euros sur le compte. D'abord, c'est pas des euros, bon, enfin, c'est des bons d'éducation, si tu veux. Deux, il y a une... Ce n'est qu'une partie, puisque l'autre partie, elle est donnée aux parents comme allocation familiale. Troisièmement, et ça, laisse-moi finir l'idée parce qu'elle est intéressante. C'est pas juste l'idée d'aller faire des études quand tu sors de l'école. Aujourd'hui, t'as des gens qui vont dépenser sûrement plus que 100 ou 200 000 euros, par exemple, pour faire des études de médecine ou une grande école. Mais non, pas chez nous, pas chez nous, allons. Pas chez nous, chez nous, ça. Mais David, mais tu viens... Non, je te laisse pas finir ta phrase. Non, je te laisse pas finir ta phrase, parce que dans ce que tu dis... Non, mais c'est... Non, mais on va en parler après. Mais déjà, dans ce que tu racontes, il y a quelque chose qui ne va pas. Le principe, l'idée fondatrice du revenu universel, c'est d'arrêter les allocations familiales. Toi, tu fais... Elle les remplace, c'est bien ce que je te dis. Ben non, tu viens de nous en parler. Tu viens de nous dire, les parents vont toucher à l'allocation familiale... Ils vont toucher une partie du revenu de base à la place de l'allocation familiale aujourd'hui. Ça reviendra au même. En fait, l'allocation familiale, c'est déjà un revenu de base. Comme le minimum de vieillesse, c'est déjà un revenu. Non, non, là, tu brouilles les cartes. Tu te rends... Si, je te le dis. C'est à moi que tu parles. C'est à moi qui ne prend pas le temps de réfléchir. Non, je te dis, moi, je prends le temps de réfléchir, c'est sûr. Et je te dis que là, tu es en train de brouiller les cartes. On ne comprend plus ce que tu racontes. Tu nous parles du revenu universel. Le principe fondateur du revenu universel, c'est justement de faire disparaître les allocations familiales, le revenu... C'est exactement ça. Non, ce n'est pas exactement ce que tu viens de dire, puisqu'on est en train d'en parler. Tu nous dis, oui, mais les parents vont toucher je ne sais pas quoi. Donc, tu crées, tu fais le revenu... Tu fais... Écoute-moi, écoute-moi. Tu fais le revenu universel plus les allocations familiales. Donc, tu n'es plus dans le revenu universel. Mais je te dis que non, à la place. Enfin, plus à la place. Tu changes... Oui, mais c'est juste que tu changes le nom. Mais tu changes... Pour les enfants, je change juste le nom. Voilà, tu changes... Oui, mais ce n'est pas le principe. Tu devrais, David, relire, relire ce qu'est le revenu universel. Ce n'est pas ce que tu es en train de nous... Ce n'est pas ce que tu es en train de nous dépeindre. Et je pense que... Donne-lui un autre nom, ton truc. Appelle-le autrement. Non, si tu veux l'appeler... Si tu veux... Si tu veux l'appeler... Si tu veux l'appeler revenu universel, il faut que tu restes dans la définition du revenu universel. Autrement, ça ne marche pas. Voilà, ça fait 30 ans que je base sur le revenu universel. Mais oui, ça fait 30 ans que personne ne comprend ce que tu racontes. C'est pour ça que tu n'avances pas. Personne ne comprend ce que tu racontes. Et c'est le problème de la période... Ça demande plus de 30 secondes pour comprendre... Mais ce n'est pas une question de temps. C'est une question de clarté. Les gens comme toi s'imaginent... C'est parce que c'est ce que tu as vu à la télé depuis que tu es petit. On t'a expliqué que les gens qui allaient se présenter à toi, c'était sur le nombre de minutes qu'ils allaient être convaincants. Alors qu'en fait, ce n'est pas le nombre de minutes qui rend les gens convaincants. C'est la clarté du discours. Ce n'est pas le temps que... Tu vas parler pendant deux heures. Tu sais ce qui se passe pendant que tu parles ? Tout à l'heure, tu étais en train de parler. Écoute-moi. Pendant que tu étais en train de parler, il y a des mecs sur le tchat qui écoutent ce que tu es en train de raconter. Ils marquaient ZZZZZZ. Les gens, ça leur donnait sommeil. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que sans doute, l'idée que tu as en tête est intéressante. Le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas la faire passer. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dans la même situation que toi. Leur idée est sans doute très intéressante, mais ils ne savent pas l'expliquer. Personne ne comprend ce qu'ils racontent. Personne ne comprend ce qu'ils racontent. C'est pour ça qu'il y a la grève de demain. Parce que ceux... Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Parce que ceux qui disent aux gens qu'il faut faire la grève, leur discours est clair et compréhensible. Ils disent aux gens, on arrête de travailler. Le 19, on fait la grève. Terminé. C'est tout ce qu'ils disent. Et c'est ce que les gens vont faire. Les autres disent, puisqu'on vieillit, il faut travailler plus tard. Non, mais... C'est clair aussi. Non, mais non. Ils ont compris que c'est une épreuve. Non, ils ne savent pas expliquer. C'est pour ça qu'il y a la grève. C'est parce qu'ils ne savent pas l'expliquer. C'est ce qu'ils disent. Non, c'est parce qu'ils se font comme toi. Ils font comme toi. Ils sont persuadés que ce qu'ils racontent, les gens l'entendent. Et ils se disent, oui, si on me donne 2 minutes sur TF1, 3 minutes sur M6 et 4 minutes sur machin truc, je suis à droite, je suis à gauche, les gens vont comprendre. Et en fait, pas du tout. On a un président de la République qui est un mec qui est très intéressant, très intelligent. Il y a le seul problème qu'il a, c'est que quand il nous fait des discours, on ne comprend rien à ce qu'il raconte et il parle trop longtemps. On s'ennuie. Il faut... Il y a que toi qui peux parler longtemps. Ouais, mais oui, mais moi, je suis comme ça. Peu importe. Moi aussi, tu vois. Est-ce que tu ne me fais pas un peu de classe ? Je te fais de la place. Je te fais tellement de place que je suis en train de discuter avec toi de ce dont tu parles. Non, tu parles et tu me la comprends. Non, je suis en train... Tu ne le comprends pas, mais je suis en train de parler avec toi de ce dont tu parles, David. Tu réécouteras le podcast. Je trouve ça intéressant parce que... Juste un mot parce que ça cadère de parler, j'imagine. Mais ce que je voulais juste te dire, c'est que je trouve qu'on est dans notre bulle. Ça fait maintenant un bail qu'on l'est à la fois dans notre univers de libéraux et de notre dialectique. C'est peut-être ça le problème, David. Non, mais moi, je trouve que... Si, si, je trouve que c'est ça. C'est Édouard qui parle. C'est Édouard. Ah, c'est Édouard. Oui, c'est Édouard qui parle parce que je suis en train de parler de David, mais je suis en train de parler de moi aussi. Je pense que ce que dit Maurice, ça résonne assez juste à mes oreilles parce que je pense qu'on a perdu l'habitude d'être clair, en fait. D'écouter aussi ? D'écouter, non, parce que, franchement, on écoute, on lit beaucoup, on regarde tout ce qu'il y a. Ah, mais qui écoutez-vous ? C'est ça le truc que j'aimerais bien entendre de chez vous. Qu'est-ce que vous proposez réellement ? Moi, je vais te laisser prendre la parole parce que je ne te connais pas et je voudrais que tu te présentes. Je ne voudrais pas monopoliser le... Ouais. Moi, ça m'a... Enfin, moi, votre discussion, c'est un sujet d'actualité, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets politiques de grande politique, c'est-à-dire que ça draine une partie du pays vers des idées. Et moi, je ne comprends pas l'idée de la société, l'idée de la société que vous voulez créer, que vous voulez amener à ce qu'elle devienne, je ne l'entends pas. Edouard, Edouard, David a essayé, bon, il n'est pas content, mais il a quand même essayé de présenter. Edouard, il n'a pas eu encore le loisir de le faire, mais on va l'entendre après. Et on ne pense pas nécessairement exactement la même chose. Ah oui, en plus. On se rejoint sur beaucoup de choses. Mais par exemple, quand tu parles, David, quand tu parles du revenu universel, tu amènes ça, c'est comme si je t'étais assis à une table de restaurant, tu vois, puis il y a le garçon qui arrive, il dit aujourd'hui, il y a du revenu universel. Mais tu ne m'expliques pas exactement pourquoi ça serait intéressant pour moi le revenu universel. Pourquoi ça serait intéressant pour... Est-ce que c'est une énorme signification... Attends, 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 attends. Mauvaise habitude. Oui, mais c'est des habitudes que tu as avec les petites... Tu sais, les gens que tu fréquentes, vous disent plein de choses, vous êtes contents, vous êtes super la patate. Le problème, et je rejoins Maurice là-dessus, c'est qu'il faut savoir aussi parler aux autres. Et les autres, c'est la population, parce que j'imagine que si tu t'intéresses à la politique, c'est pour en faire profiter l'ensemble de la nation. Ce n'est pas pour être en microcosme entre vous et vous féliciter. Bien sûr. Donc moi, quand je te demande, quel est l'objectif, la destination du revenu universel ? Pourquoi ? On va le mettre en place. Tu me dis, tu ne nous l'as pas expliqué ça. Tu ne nous l'as pas expliqué. Tu viens de me poser la question. Si tu veux, je te réponds. Vas-y. J'essaie de faire très vite. Non, ce n'est pas vite, c'est clair. Ok, clair et vite. Un, plus personne en dessous du niveau de ce revenu de base, donc plus personne à la rue. Deux, une énorme simplification du système. Plutôt que d'avoir... Attends, on s'arrête sur la première. Plutôt que d'avoir plein d'aides différentes pour tout le monde... Mais non, mais David... On a une aide... David, 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 s'il te plaît. David, premier point, plus personne à la rue. Oui. Comment tu vas faire pour qu'il n'y ait plus personne à la rue ? Parce qu'avec 800 euros par mois, tu peux louer une chambre et manger. D'accord, attends... Mais avec une différence, David, c'est que là, tu es obligé de mettre un mur autour de la France. Parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, si on a beaucoup de gens à la rue, c'est aussi parce qu'on continue la collecte, on continue à faire rentrer dans notre pays des gens qu'on ne peut pas assumer. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que Jacques Marseille proposait de l'associer à la citoyenneté, de le réserver aux citoyens français. Oui, mais ça n'empêchera pas les gens de venir et puis d'être à la rue. Ils viendront, mais ils n'auront pas droit à un revenu de base. Ils seront là en temps pour travailler dans la rue. Donc il y aura quand même des gens dans la rue. Oui, s'il y a des gens qui sont hors système, peut-être. Mais là, aujourd'hui, tu as des gens qui travaillent à mi-temps, qui sont français et qui ont une incapacité totale de se loger. Même des gens qui gagnent plus que ça. D'accord. On ne va pas les loger. Mais attends, attention. Là, le propriétaire sait qu'il aura son loyer garanti. Attention au mélange, David. Parce que le fait que les gens qui gagnent moins de 2 000 euros puissent se retrouver avec un travail sans logement, c'est le fruit, en fait, de la démarche des propriétaires. t'es propriétaire d'un appartement. Oui, parce que les propriétaires demandent des garanties. Ils demandent un CDI. Mais non, t'es propriétaire. Avec un revenu de base, c'est une garantie. Mais non, David, non. Ah si. Non. Alors moi, je me suis retrouvé deux fois à la haute. Je peux t'expliquer ou pas ? Tu as un appartement, tu es propriétaire d'un appartement que tu as acheté avec ton argent. Oui. Ce que tu veux, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que tu le mets en location, cet appartement ? Parce que t'as envie que les autres puissent profiter d'un logement ? Non, tu le fais pour avoir des revenus. Ce que tu cherches, c'est les plus grands revenus que tu puisses trouver. Non, ce que tu cherches, c'est la sécurité. Non, ce que tu cherches, ce sont les plus grands revenus que tu puisses trouver. Non, tu ne loues pas son appartement. Parce que... Non, mais non, David, non, non. Parce que de toute façon, lorsque tu te dis que tu vas louer ton appartement, tu ne te dis pas que ce ne sera pas avec de la sécurité. Tu te dis... Tu le mets au prix du marché. Mais l'appartement... Non, tu ne le mets pas au prix du marché. Non, David, tu ne le mets pas au prix du marché. Parce que... Non, David, non. Non, David, non. Non, David, non. Non, non. Attends, j'appuie sur le bouton pour faire des phrases complètes. Donc là, les gens ne t'entendent plus. Moi, ils vont entendre ce que je dis, moi. Puisque tu penses que tu peux faire ce truc qui ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de parler en même temps que moi. Non, David. Parce que le mec ou la gonzesse qui loue son appartement, c'est lui qui fait le marché. Il n'y a pas de je mets mon appartement au prix du marché. Pour le moment, un appartement de 80 mètres carrés à Lille, c'est 2000 euros par mois. J'ai donc acheté mon appartement. Je veux le mettre en location. Je vais aller chez Ikea pour mettre une cuisine avec un four intégré et tout le bordel. Et je vais le mettre à 2300 euros. C'est moi qui fais le marché. Ce n'est pas le marché à Yamaha. Autrement, si jamais c'était le marché, les loyers, ils seraient encore à 380 euros. Non, si tu mets ce prix-là sur un studio de 20 mètres carrés, personne ne... Non, je ne suis pas en train de te parler d'un studio de 20 mètres carrés. Je viens de te... Non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris puisque tu es en train de me parler d'un studio de 20 mètres carrés. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas le même. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Tu ne m'as pas écouté. Et c'est pour ça que tu arrives en me parlant d'un appartement, d'un studio. Je ne te parle pas d'un studio. Je te dis que, contrairement à ce que les gens comme toi croient, ce qui fait le marché, ce n'est pas le marché. Ce sont les gens qui proposent leur appartement à la location. Ce sont eux qui font le marché. Si les loyers augmentent et ont tant augmenté ces derniers temps, c'est parce que chacun des propriétaires qui a acheté un appartement et qui l'a mis à la location a augmenté le prix de quelques euros par rapport à ce que tu appelles le prix du marché, c'est-à-dire par rapport au prix précédent. Donc, il n'y a pas de prix du marché. Ce sont des phrases que vous entendez, qu'on vous sert sans arrêt, que vous répétez, mais qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de prix du marché. Il y a des prix de la matière première. Oui, ça existe parce qu'effectivement, ils montent, ils descendent en fonction de l'offre et de la demande. Les appartements, ceux qui font le prix du marché, ce sont ceux qui les mettent en location. Et ceux qui les mettent en location ne se disent pas « Ah oui, moi je vais louer mon appartement, j'espère qu'on va me payer le loyer. » Ils se disent « Je mets mon appartement à louer, je sais qu'on va me payer mon loyer. » Et ensuite, ils essaient de trouver des stratégies pour être sûrs. Mais ce qui fait que les gens sont dans la rue, ce n'est pas du tout parce que les mecs se disent « Oui, moi je veux être sûr donc je prends le machin truc, je ne sais pas quoi. » Ils se disent simplement « Je mets à 2000 balles et j'essaie de trouver des gens qui peuvent payer 2000 balles. » Point. Rideau. Ça s'arrête là. Et ils cherchent les gens qui peuvent payer 2000 balles. Pourquoi ils ne le mettent pas à 4000 alors ? Parce que pour le moment, pour eux, c'est 2000 balles. Ils pourraient le mettre à 4000. Ils pourraient le mettre à 4000. Je te rappelle, je te rappelle quand même David, que la fille de Picasso vient d'acheter 10 000 m2 sur l'île de la Cité. Il est où ton prix du marché ? 10 000... 100 000, pardon, du mètre carré. 100 000 euros du mètre carré. Il est où ton prix du marché ? Oui, Michel, ça va te faire bizarre. Michel, avant, il écoutait France Culture. Bonsoir, France Culture. Je ne sais pas quoi. Maintenant, il écoute Maurice, c'est la nuit. Oui, ça va faire mal à la tête. Sans transition, ça doit... Ça a dû lesarder les vitres un peu, non ? C'est bien, Michel, merci de m'avoir choisi. Tu verras, c'est bien. On se dispute un peu ici, mais on se dit des trucs quand même. Ça, c'est bien. À bord, par ici, arrêtez de faire l'imbécile et de me parler. À bord, par ici, nous avons Édouard. Nous avons Édouard, il est à 43, il est à l'Houssienne. Yes, Maurice. David a 50, il est à Lille, il ne comprend pas trop comment ça marche, je crois, David. Est-ce que tu peux me dire où est le chat ? MauriceRadioLibre.com, tu vas sur le site. Je suis dessus, mais je ne vois pas le chat. Mets tes lunettes, tu verras, c'est marqué, chat. Kader à 47, il est à 3. Oui, je suis là. On va écouter Kader à 3, puis Édouard à l'Houssienne. Merci. Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, on va rentrer dans la technique, la technique, le revenu, comment, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus l'objectif. Moi, je suis persuadé que, et je suis un peu comme vous, je pense, vous êtes comme ça, j'imagine, c'est la pensée qui guide le monde. Aujourd'hui, on a un monde qui est en train de se diriger vers une société complètement numérisée, ce qui va donc laisser une forme de rupture avec ce qui se passait il y a encore 20 ans. Et on a aussi le défi aussi de la consommation qui devient de plus en plus présent, et on en parle souvent ici à l'antenne, et en tout cas, Maurice est un ambassadeur de la lutte contre la consommation à l'antenne. Ça, pour moi, ce sont des sujets très importants. Ce qui veut dire aussi, parce que je vous écoute, vous êtes les fers de lance pour Edouard, je pense, d'un libéralisme, et moi, la question que je voudrais vous soumettre, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire, enfin, qu'est-ce que vous voudriez faire comme promotion ? Est-ce que c'est un capitalisme débridé comme on le connaît déjà, en fait, ou est-ce que c'est une espèce de nouvelle mouture à la française pour donner l'image qu'on fait des choses et qu'on considère qu'aujourd'hui, on voit bien le résultat, c'est qu'on fait exactement ce que les autres nous demandent. La France, elle n'est pas tellement autonome au niveau de sa politique économique. Donc, moi, cette question-là, je voudrais savoir, est-ce que vous voulez remettre un peu des choses ? On parle d'économie. Il y a David qui vient d'arriver sur le chat, il écrit, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, mon stream sur Twitch est politologique. C'est ça, David ? C'est ça. Mais ça ne sert à rien de faire cette promo-là. C'est pour me présenter, voilà. Après, ça fait des mois que je ne peux pas faire ce mi-sang. Bon, attends, vas-y, on va en parler. s'intéresse, ils peuvent aller voir, c'est tout. Ok, David. On va en parler après, David. Si tu veux bien écouter la question que je te soumets à toi et Edouard, la question que je vous soumets à tous les deux, c'est quel est vraiment le projet à venir, ce que vous souhaitez vraiment pour la France et plus largement l'Europe ? D'ailleurs, c'est une question. Ça va être long, la réponse. Oui, mais je peux faire synthétique. Pour le monde ! Je m'en sais, je m'en sais. On va voir si ce sont des bons communicants puisqu'apparemment, ils ont tous des agences de communication. Non, mais attends, d'abord, Kader, on ne prétend pas être des bons communicants. Tu vois, j'ai même fait amende honorable en disant, finalement, est-ce qu'on n'a pas échoué quelque part à communiquer avec clarté ? Alors, je vais essayer de dire des choses simplement. Ah ! Justement, justement, tu réponds à Kader, si tu es d'accord. Je réponds bien sûr à Kader. Tu réponds à... Attends, laisse-moi finir juste. Tu réponds à Kader et ensuite, comme c'est à toi la main, tu peux dire ce que tu as envie de dire. t'es pas obligé de répondre aux questions. Vas-y. Kader pose la question de savoir ce qu'on veut. Ça sert à quoi une société ? Voilà, en fait, la question de base, c'est celle-là. Ça sert à quoi une société ? La France, voilà, c'est une société... Tu vas être long, là. Non, 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 je vais être très court. Tu vois, je vais être très court. Moi, je pense qu'une société, elle est là pour aider chacun de ses membres à s'accomplir, c'est-à-dire à devenir ce que les gens, ce que chacun d'entre nous a envie de devenir sur cette terre dans l'expérience limitée de la vie qui est la nôtre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que cette société... Alors, c'est ma vision, tu peux avoir d'autres idées de société, tu peux dire, moi, la société, je suis là pour qu'elle distribue de l'égalité, moi, la société, je suis là parce qu'elle a un projet religieux, pourquoi pas, parce qu'en fait, on met le passage sur cette terre et puis ensuite, ce qui compte, c'est etc. Moi, c'est pas ma vision, ma vision, c'est que la société, elle est là pour distribuer des chances, des opportunités de... Comme disait Maurice tout à l'heure, c'était juste de faire son truc. Voilà. Et beaucoup de gens... Alors, ça, c'est mon souhait, mon désir, ce à quoi j'aspire. Et aujourd'hui, le constat que je fais, alors c'est un constat, donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Mais le constat quand même en un mot, c'est que ça ne marche pas. C'est bloqué. Trop de gens, estiment, si tu veux, qu'ils ne peuvent pas devenir ce qu'ils ont envie de devenir, qu'ils sont coincés par des problèmes matériels, par l'absence d'options, par l'absence de choix, par le fait que, tout simplement, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su comment ouvrir les portes et ils ont le sentiment qu'ils sont bloqués. Et moi, les Gilets jaunes, par exemple, qui a un manque quand même fort de la vie de cette société, c'était un moment qui, pour moi, a été compris comme ça. C'est-à-dire, c'est la révolte, finalement, ceux dont on ne pense pas à les aider à devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Attends, je peux réagir, Maurice ? Attends, pour finir, juste pour finir, pour une phrase. Moi, je pense que c'est, quand je parle de ces sociétés aujourd'hui, je parle de nos vieilles démocraties européennes et Américaines, ce monde occidental, parce qu'après, il y a d'autres sociétés dans le monde qui sont d'ailleurs, malheureusement, loin d'être des succès pour d'autres raisons. Moi, je parle de ces sociétés-là parce que la France, en fait, en réalité, est très analogue à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, et aux Etats-Unis, même par bien des aspects, même si c'est assez différent. Moi, je pense que c'est vieille démocratie. Pourquoi tu te laisses développer aussi longtemps, lui ? Attends, je finis, juste pour dire que je pense que c'est vieille démocratie, elles ont voulu trop nous protéger, elles ont voulu donner trop de protection, et ça, ça ne remonte pas à hier, ça remonte au début du XXe siècle, elles ont voulu donner trop de sécurité. Et ça s'est fait au détriment d'autres capacités à choisir et à évoluer un peu comme on l'entendait, en fait, à exercer la liberté d'être humain. Et donc, voilà. Après, comment tu fais ? Bon, après, il y a des propositions concrètes. Edouard, ce qui m'a interpellé dans ce que tu dis, c'est que tu poses le postulat que d'abord, pour s'accomplir, il y a la demande matérielle de chacun. Et moi, j'ai commencé en te disant que d'abord, il y a la pensée, parce que le monde, c'est aussi autre chose que d'avoir des objets dans sa maison. Parce que si c'était le cas, les gilets jaunes, par exemple, sont aussi des gens qui ont du matériel chez eux. Et ça les a empêchés d'aller casser le matériel des autres. Non, mais c'est important. À manger, à se loger et être en sécurité. Oui ! Ça, c'est des contrats matériels. On appelle les besoins des besoins physiologiques. Moi, tu parles de besoins matériels au départ, tu parles de matériel. Tu mets en premier plan d'avoir du matériel pour pouvoir s'accomplir. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que justement, on arrive à un avènement où on a fait croire à beaucoup de gens. Et c'est peut-être ça qui crée ce sentiment d'insécurité permanent, c'est de croire qu'on peut tout avoir. Et effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas tout avoir. Est-ce que ça fait des gens moins ou plus ? Je ne sais pas. En tout cas, moi non plus. Et une société, comme tu le disais. Moi non plus. Mais quand je te dis, dans ma tentative de simplification, de synthèse, je pense que ce projet, il peut être spirituel, il peut être un projet de travail, il peut être un projet artistique, il peut être un projet familial. En fait, si tu veux, je n'ai aucune opinion, je n'ai aucune préférence sur ce que le projet des gens doit être. Voilà. Donc après, chacun a choisi sa voie. Moi, ce qui m'embête, c'est personnel, ce n'est pas la vérité, mais moi, ce qui m'embête dans ta présentation, c'est que tu dis que les gens n'ont pas le choix. Alors que dans notre pays, on a vraiment le choix. L'école de la République, le système scolaire, il nous met... Les gens qui sont aujourd'hui, qui ont des difficultés, etc., auraient pu faire n'importe quoi d'autre. On est dans un système... Moi, j'habite... Ils peuvent se faire attraper dans les pièges, les pièges administratifs, par exemple. J'habite aux Etats-Unis, un peu, en même temps. Je peux te dire que le système, chez nous, il porte les gens, il te tient par la main à partir de l'âge de 3 ans, jusqu'à 16 ans, on te tient la main. Tu peux faire, tu pourrais faire absolument n'importe quoi. La seule chose, c'est que depuis les années 80, on raconte ça aux gens. on leur fait croire que les riches auraient plus de possibilités que les moins riches. aux enfants de l'assistance. Oui, non, mais les enfants de l'assistance sont exactement dans les mêmes classes que les autres. Les enfants de l'assistance... si tu veux bien. L'École de la République, elle nous donne plein de possibilités. C'est très ouvert. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas l'héritier de Bernard Arnault. Bon. Mais, il y a quand même beaucoup plus de gens dans notre pays qui travaillent, qui réussissent, qui marchent bien, parce qu'on est dans un pays riche, la France, c'est un pays riche, que de gens qui sont dans la merde. Le seul problème, c'est qu'on passe son temps à nous montrer les perdants. On ne nous montre que les perdants. Et lorsqu'on nous parle des États-Unis, on ne nous montre que les gagnants et un petit peu les perdants, mais sans vraiment trop comprendre quelle différence il y aurait entre les mecs qui sont dans les tunnels à Las Vegas et les mecs qui sont devant le Louvre couché par... Non, devant le Louvre, il n'y en a pas parce qu'ils ne peuvent pas rester, mais un peu plus loin, rue de Rivoli, sur une bouche de métro. On nous fait voir des perdants, on nous fait des manifestations, il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons dans lesquelles les parents leur expliquent qu'il faut aller manifester, il faut faire la grève, etc. Comment ces mecs-là peuvent monter Google ? Comment ils peuvent monter Amazon ? Comment ils peuvent monter Tesla ? C'est impossible. Parce que dans ta tête, tu es un perdant. Parce qu'on t'explique que l'école de la République qui est la même pour tout le monde, pour tout le monde, même dans le 8e arrondissement de Paris, c'est la même école. c'est pareil, les moyens sont les mêmes. La seule vraie différence, c'est qu'on a pris l'habitude de dire aux gens qui étaient dans les zôtes, dans les zups, ce qu'on appelait les zups avant, non, je ne sais plus comment on appelle ça, les zèpes, les zèder, les zédi, je ne sais pas comment, on a dit à ces gens-là qu'ils avaient moins de chance. Cependant, ce sont ces gens-là qu'on emmène à la mer pour toutes les vacances, auxquelles on donne des possibilités qu'on ne donne pas dans le 8e arrondissement de Paris. Parce qu'on se dit, dans le 8e, ce n'est pas grave, ils sont riches, ils ont des yachts, des machins, etc. Dans la réalité, les chances sont les mêmes. Le seuil de compréhension n'est pas le même et l'ambiance de travail n'est pas la même. Il y a, contrairement à ce qu'on dit, je suis un petit peu long, mais j'ai fini. Il y a, contrairement à ce qu'on dit, plein de gens qui viennent des classes populaires qu'on appelle les gilets jaunes, maintenant, c'est ça ? Plein de gens qui viennent des classes populaires qui, aujourd'hui, sont des gens qui ont des diplômes, des connaissances et un niveau de vie qui est bien supérieur à ceux de leurs parents. Il y en a plein, mais on n'en parle pas. Parce qu'eux ne veulent pas que l'on parle d'eux. Donc, on ne parle que de ceux qui sont que des galériens et des gens qui font la grève. Dernière chose, on a l'impression, quand on écoute les médias, quand on lit la télévision et quand on regarde la télévision et quand on écoute les gens dans la rue, on a l'impression que la France, c'est un pays de chômeurs et de gens qui gagnent le SMIC, alors que ce n'est pas vrai. Il y a moins de gens qui gagnent le SMIC en France que de gens qui gagnent plus que le SMIC. Mais la présentation est la présentation d'un pays pauvre avec des gens qui ne réussissent pas et on ne peut pas réussir si on nous martèle toute la journée qu'on est dans un pays dans lequel on n'a pas de chance, on n'y arrivera pas. Merci de m'avoir écouté. Je suis d'accord avec toi. C'est le discours de la gauche actuelle qui tire tout vers le bas. C'est le discours de la France en général. Ce n'est pas le discours de la gauche. C'est le discours de la France en général. Moi, je ne peux pas être d'accord avec toi sur le tableau que tu fais de l'éducation nationale. D'accord là-dessus. Parce que c'est juste factuellement faux. C'est l'effondrement de l'éducation nationale qui est générale. C'est général. L'éducation nationale, elle n'est pas effondrée dans le 19e et puis en plein essor dans le 8e. Elle est pareille. On est dans une France dans laquelle on est dans la France des 2 euros. Les gens ne savent pas écrire 2. Donc, ils pensent que 2, ça s'écrit des E et tout le monde dit 2 euros. Personne ne dit 2 euros. C'est fini. Parce qu'on fait parler en général ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui ne savent pas lire. Et effectivement, eux, ils répètent des sons qu'ils ont entendus et ils disent 2 euros. Et tout le monde dit 2 euros. Mais dans le 8e aussi, les mecs disent 2 euros. Là où je suis profondément d'accord avec ce que tu dis, c'est que quand en France tu as envie de réussir et que tu prends des initiatives pour, on te considère comme un futur perdant. Et les gens te regardent de haut et te demandent si tu as assez de trésorerie. Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas... Attends. Moi, je suis désolé. Réussir, ce n'est pas forcément monter le Bouygues fabrication d'immeubles. Réussir, c'est gagner sa vie honorablement comme la grande partie des Français. C'est-à-dire avoir un boulot, avoir un toit sur la tête, partir un peu en vacances, avoir les 40 000 objets électriques que tu dois avoir chez toi, etc. La plupart des Français vivent comme ça. Réussir, réussir, c'est arriver à trouver quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie de faire tous les jours. Voilà. Et c'est aussi... Pour moi, c'est ça, réussir profondément. Mais non, mais tu nous parles de je ne sais pas quoi, de capital, d'avoir de l'argent. Non, mais c'est parce que, en fait, je pense que là où je te rejoins, c'est qu'on a une vision pessimiste et négative de notre capacité à faire des choses alors que par ailleurs, on fait des choses et qu'on a un pays qui a énormément de talent, énormément de potentiel et c'est évident à tout point de vue. là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'une bonne partie des gens qui ont les moyens envoient leurs enfants dans le privé, ce qui crée des espèces de sous-sociétés parce que ces gens-là vivent dans des ghettos sociaux. Mais ils ont raison, les mecs, ils n'ont pas envie que leur enfant prenne un coup de couteau. Mais ça ne fait pas la France du travail, ça. Ça, c'est les fantasmes. Non, non, ça, ce sont les fantasmes des gens qui n'ont pas de pognon. Ils se disent « Ah ouais, mais les autres, les riches, ils sont entre eux. » Et ils ont raison, les mecs. Ils sont malheureusement entre eux. Mais ils ont raison de faire ça. T'as ton enfant, tu lui achètes un pull à 500 balles, t'as pas envie qu'il se retrouve attaqué dans les chiottes par un mec dont les parents regardent les promos pour lui acheter des pulls à 15 euros sur lesquels il y a une marque japonaise. T'as pas envie. Donc tu vois là qu'on n'a pas, en fait, tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif ? Alors rejoins le comité des éditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la vidéo poème, tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens. Alexis, 38 ans, Brissure Marne. J'écoute Maurice depuis 1995 parce que c'est une émission toujours surprenante. Et puis je suis au comité des éditeurs actifs parce que c'est une manière encore bien plus marrante d'écouter une radio. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça ? Ok, bon. Alors on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice et hop là, et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre ? On t'a enfin trouvé l'occasion rêvée de dégager toutes les daubes envers des polis que Tata Michel te rapporte chaque année de Torre Molinos et que tu stockes sur la dernière rangée de ton vaisseillier. Fais de la place car voici le mug dessiné par Maurice lui-même avec ses grandes mains. Oui, tu pourras l'exposer celui-là. Et pour le spéculateur qui sommeille en toi, pense donc à la valeur de cette oeuvre dans quelques dizaines d'années. Le mug dessiné par Maurice. Allez, chausse tes moufles et va sur ton clavier pour te rendre à l'adresse boutique.mauriceradiolibre.com Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Ça pousse bien, ça. On se fatigue, t'as vu, pour la musique. On essaie de faire ce qu'il faut pour que ton expérience soit formidable et ça nous rend contents. Parce qu'on se les danse, nous, ceux-là. On adore. Message dans ma boîte maurice, maurice-radio-libre.com, maurice-arrobase, maurice-radio-libre.com de Laurie, il a 44, il est à Tokyo, au Japon, et il dit ceci. Salut, Maurice. Quelle émission ? Ça perd l'hypopette. Je pense qu'il y a une incohérence fondamentale entre le principe économique de notre société qui ne nous engage qu'à la consommation et le concept d'un revenu universel ou même le principe des allocations qui met l'individu hors du rapport effort-récompense. Les Américains exploitent une idée saine de ce rapport en privilégiant le monde du travail et de l'entrepreneuriat plus que le concept social. Ils sont cohérents avec notre société de consommation. Suis-je clair ? Cheers, Laurie. Ouais, c'est pas mal. Ça, on comprend. On comprend ce que tu dis. Moi, je suis embêté parce que je pense qu'on a besoin de nouveaux sangs politiques. On a de nouvelles personnes. Et les copains, Edouard, David, j'aimerais bien qu'ils prennent la main. Ce qu'on avait cru avec notre président de la République, d'ailleurs, Edouard, il a le même âge. Tu vois, on avait cru que notre président de la République, c'était un mec, quand il a débarqué, c'était du sang neuf, tu vois, une vision 21e siècle, quoi. Bon. Forcer de constater. Forcer de constater qu'il a peut-être une vision 21e siècle, mais il est entouré de certains de ses amis qui n'ont pas de talent pour faire ce travail. C'est ce que je pense. ça. Bon. Et voilà. C'était 75 000 euros le mètre carré, pardon, sur l'île de la Cité pour la... Je ne sais plus qui, l'héritière, je ne sais qui, j'ai oublié qui. Bon. C'est une fille qui dépense l'argent qu'a gagné son papa. Bon, parce que si jamais elle avait gagné elle-même, elle ne prendrait pas 75 000 euros. Surtout dans un endroit aussi bruyant que l'île de la Cité. Il n'y a que les provinciaux qui veulent habiter là-bas. Allez, regardez, nous avons Edouard, il est à 43, il est à Louvciennes dans le 7-8. Oui, moi ici. David à 50, il est à Lille, sans doute. Oui. Avec Kader à 47, il est à 3. Oui. La main est à Edouard de Louvciennes. Encore ? Moi je pense que j'ai essayé de simplifier. J'espère que Kader tu as compris mon point de vue. Et maintenant... Oui, mais Edouard, je suis désolé pour moi de dire ça. Je connais un peu le milieu de la politique. Et ce n'est pas pour te faire offense, mais je vais te le dire comme ça. De toute manière, c'est mieux de te dire les choses. Je pense que c'est un discours qui essaie d'avoir de la forme, mais qui n'est pas assez travaillé en profondeur. Dans le sens où j'entends bien tout ce que tu dis à propos de la société et tout ça, mais ce n'est pas assez clivant. Et je pense quand je dis clivant, c'est-à-dire que tu essaies de ménager peut-être même des susceptibilités d'autres. Alors que je pense que la politique, à mon sens, ce n'est pas grave si tu n'as que 10 personnes qui te soutiennent. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire avancer tes idées. Ce n'est pas essayer de rassembler au maximum comme on a tendance à faire en France le grand rassemblement et toutes ces histoires parce que finalement, tout le monde à la fin, on voit le résultat par exemple, des illustres inconnus, des gens qui n'ont pas vraiment d'effet politique majeur ou qui ont vraiment un vrai discours à dire, par exemple, à célébrer dans l'ensemble national. Je vois des gens assez banals. Et c'est ça qui se trouve en politique. La politique en France aujourd'hui, ressemble à quelque chose d'assez fade. Fade, pas dans le sens où on ne demande pas à quelqu'un de faire des supers embolés lyriques, mais il va y avoir quelque chose, un noyau, un cœur, un vrai cœur, quelque chose qu'on peut confronter à d'autres. Et ça, je trouve que tu vois, dans ce que tu m'as dit, je ne me retrouve pas. Mais tu n'es pas le seul. Entre Zemmour et la France insoumise, tu dois être content, Kader. Oui, mais justement, présenter la politique comme ça, c'est aussi un problème pour moi. Oui, mais le cul-là, c'est ça. Le simplisme, c'est ça ? Non, mais David, moi, je ne suis pas dans le simplisme. J'essaye de voir. La société n'est pas simple. Voilà. Donc effectivement, quand tu dis entre Zemmour et Marine, je ne sais pas qui tu as dit, ou la France insoumise, donc tu as donné tout de suite le chapiteau. Moi, je ne suis pas censé rentrer dans ce chapiteau-là parce que moi, je trouve que ça ne correspond plus du tout à ce que les gens vivent au quotidien, ce qu'ils pensent au quotidien, ce qu'ils subissent au quotidien. Je vais te donner un exemple parce que j'ai voulu être simple et peut-être que du coup, j'ai perdu en capacité clivante. Alors, je t'assure que David et moi, on a vraiment beaucoup clivé et beaucoup, beaucoup, puisqu'à la fin, on s'est retrouvé avec assez peu d'électeurs malgré une très belle couverture médiatique, cependant. Par exemple, ce qu'on a fait en 2006, je crois, ou 2007, c'est qu'on a quitté le monopole de la sécurité sociale. Donc, à titre personnel, je me suis barré de la sécurité sociale, j'ai envoyé des courriers en disant je ne paierai plus. Au bout de deux ans, j'avais les huissiers qui m'ont d'ailleurs fait un arrêt sur mes comptes puisque l'État a décidé que je devais cet argent et donc il est venu le prélever. Quel était mon message politique ? Mon message politique est que l'assurance obligatoire que t'inflige l'État avec la sécurité sociale est une arnaque. Elle t'offre une couverture très médiocre essentiellement de ta fin de vie et de plus en plus médiocre d'ailleurs, année après année. Alors qu'aujourd'hui, avec une réorganisation de ce système, avec une liberté de choix entre plusieurs assurances, chaque Français en obtiendrait bien plus pour une somme égale. Donc, concrètement, je dis que l'assurance que l'État nous oblige à prendre en la prélevant sur nos salaires, sans nous demander notre autorisation, c'est une arnaque. Alors évidemment, ça c'est assez clivant et ça m'a valu de sérieux problèmes. Mais je continue à le penser aujourd'hui. Et d'ailleurs, mes salariés, j'essaie de leur expliquer et je les adore parce qu'ils travaillent bien et on fait une bonne équipe. Il faut toujours dire ça aux salariés. Quand t'es pas avec eux, tu te dis que c'est une bande de cons, tu dis à tes amis. Mais quand t'es avec eux, il faut toujours leur dire que tu les aimes bien. Je félicite ceux qui travaillent à Maurice Radio Libre. Bravo les gars ! C'est pas vrai ! C'est un petit poignet qu'il travaille avec des gens qu'il aime vraiment bien. Moi j'aime bien les gens qu'on a. Le mieux c'est de travailler avec des gens efficaces plutôt que des gens que t'aimes. Bon, si tu montes des boîtes pour faire... Il vaut mieux que tu cherches l'amour auprès de tes amis et de ta famille plutôt que dans ton entreprise. Enfin bon... Ouais, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que les salariés d'une boîte, si aujourd'hui on leur expliquait ce qui devrait vraiment être payé si on leur versait l'intégralité de la richesse qu'ils génèrent dans leur activité quotidienne, ben là ça serait la révolution, oui. C'est-à-dire que si on leur versait leur salaire complet, c'est-à-dire au lieu de gagner 2000 euros par mois en fait, ils en gagneraient 4500. Et ensuite, à charge pour eux de faire l'échec à la sécurité sociale, c'est-à-dire 1000 balles pour un salaire de 2000 euros à peu près, peut-être un peu plus, même 1200. Ben je pense que les gens, ils auraient un autre rapport avec le système social français qui réussit, quoi. On voit la réussite aux Etats-Unis. Ah ça c'est un rapport un désaccord avec Édouard. Ils auraient un rapport plus énervé. Alors j'ajoute aussitôt que moi je suis pour que les gens cotisent parce que je ne veux pas d'une société où il y a des gens qui cotisent, des gens qui ne cotisent pas, donc ça doit être obligatoire de se couvrir, mais je pense qu'on devrait avoir le choix. Donc voilà à quel air j'essaie de dire que aussi cette vision de la société que je propose elle se traduit par des décisions un peu plus... On est dans le détail, là on est dans le détail. Allons écouter... Je lève le doigt. Allons écouter David à Lille. Voilà. Moi je voudrais reprendre en fait sur la question de départ que tu avais posée à Édouard et sur le speech qu'il avait fait. Tu lui avais laissé deux minutes, j'espère qu'il m'en laissera deux aussi. Non je ne vais pas te laisser deux minutes parce qu'on ne chronomètre pas nous. Je vais essayer de le faire en 1.30 alors. Ouais mais on ne chronomètre pas ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. Non mais je ne commence pas. Mais si je commence parce que je réagis à ce que tu dis. C'est fou. Ce n'est pas... Écoute-moi. Parce que pour que tu puisses démarrer il faut que tu comprennes en fait où tu es. Si tu ne comprends pas où tu es, tu ne passeras jamais... Non tu ne comprends pas. Je suis en train d'essayer de t'expliquer où tu es. La première des choses quand tu dois prendre la parole quelque part, où que ce soit essaie d'abord de savoir à qui tu t'adresses. C'est la première des choses. Je te dis ne te focalise pas sur le temps. Intéresse-toi. Plus tu vas faire d'ouverture dans ton discours plus tu vas dire de choses qui font réagir plus tu seras interrompu. C'est comme ça ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je te le dis. Allez vas-y. Je veux dire grosso modo je suis d'accord avec l'essentiel du propos d'Edouard que la politique c'est de donner aux gens un maximum de liberté un maximum de possibilités de s'épanouir et de s'émanciper. J'avais une nuance. Moi je ne crois pas qu'on nous donne trop de sécurité. Je pense qu'on nous donne des fausses sécurités qui marchent mal comme peut-être l'escroquerie de la sécurité sociale dont tu parlais même si je suis nuancé là-dessus. mais c'est pour ça que je défends le revenu de base. Je pense qu'on pourrait donner plus de sécurité mais plus efficace. Par contre je voulais surtout rajouter quelque chose qui me semble fondamental dans l'idée c'est quoi notre vision du monde. C'était ça ta question de départ. Moi je pense qu'historiquement on est dans un moment très dangereux. En tout cas de ma vision du monde on va dire qui est libérale. Je pense qu'entre les nouvelles technologies avec en particulier toutes les technologies de surveillance on voit ce que tout ça est en train de donner en Chine. Les possibilités d'un nouveau totalitarisme technologique. Le retour de la guerre de la grande guerre comme on est en train de le voir en Russie on ne sait pas comment ça va finir cette affaire. Et puis la question climatique dont on voit bien qu'elle suscite aujourd'hui des doutes sur la démocratie des doutes sur les libertés est-ce qu'il ne faudrait pas des nouvelles lois qui nous empêchent de dépenser trop de carbone tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ça mais à travers ces grandes problématiques mondiales qui n'existaient pas nécessairement il y a 20 ans de façon aussi aiguë je pense qu'il y a une vraie problématique à défendre les acquis libéraux. On vient de passer deux ou trois siècles dans un monde où les libertés de façon générale on ne va pas parler gauche-droite mais les libertés la démocratie l'individualisme les droits des peuples semblent être un avenir garanti en développement permanent la chute du mur de Berlin etc. Et là je me demande si on n'est pas dans un moment où tout ça risque d'être balaié. Et moi mon engagement politique il est aussi dans cette idée de passer en mode défensif sur ces choses-là. il y a une phrase que j'aime beaucoup alors peut-être c'est une définition d'un conservatisme qui peut sembler contradictoire avec quand je me dis libéral de gauche mais c'est la phrase d'Albert Camus je crois qu'il la prononce quand il reçoit le prix Nobel où il dit chaque génération pense que sa mission c'est de réinventer le monde pour créer un monde nouveau il dit ça je crois que c'est dans les années 60 et il dit moi je me demande si notre génération n'est pas dans une situation différente où elle doit d'abord tenter de préserver on ne voit pas trop ce que vient faire Camus et sa citation dans ton intervention on s'ennuie David on s'ennuie être en mode défensif et essayer de préserver les libertés d'accord David on s'ennuie on s'ennuie je vais te dire je vais te dire en fait toi tu n'es pas au courant qu'aujourd'hui ceux qui régient le monde ceux qui avancent c'est Google c'est Internet là tu es en train de nous parler du monde d'avant c'est ce que font la plupart des le gouvernement chinois il avance bien aussi c'est ce qu'ils font je ne sais pas je ne connais pas le gouvernement chinois je ne sais pas je ne la connais pas ce que je sais c'est qu'aujourd'hui notre vie elle est sur Internet elle n'est pas c'est pas la vie d'avant ce que les gens vont faire demain en bloquant tous les transports etc et ce que tu proposes c'est le monde d'avant vous regardez derrière vous ne regardez pas devant vous ne comprenez pas le monde de demain ce que je raconte c'est ce que tu viens de me dire tu viens de nous parler des acquis sociaux et de Camus je ne vais pas parler d'acquis sociaux je vais parler d'acquis des libertés des acquis libéraux des acquis des droits individuels dedans il y a les acquis sociaux dedans il y a les acquis sociaux je n'ai pas dit acquis sociaux ton référent ton référent c'est Camus on est en 2023 c'est ça ton Camus c'est ça que tu cites le fondement de ta pensée c'est Camus on est en 2023 non mais non David on n'est pas dans la conclusion on est dans ce qui se passe dans ta tête t'es un mec de 50 balais t'es un mec de 50 balais quand tu parles aux gens quand on te demande alors demain comment tu vois demain tu prends appui sur la table et tu sors Camus Camus c'est le monde d'hier ce monde là que vous croyez qui va continuer à exister n'existe plus c'est fini aujourd'hui tes enfants ils sont sur TikTok en train de faire une espèce de publicité d'eux-mêmes c'est ça c'est ça qu'ils font ça ne sert à rien de parler en même temps que moi David moi je ne t'entends pas et les autres non plus il n'y a que Edouard et Kader qui doit couper le son pour écouter à la radio ce qu'ils se disent donc ça ne sert à rien je te dis les enfants aujourd'hui ils sont sur TikTok ils ne sont pas en train de lire Spirou Magazine ils ne sont pas en train de se demander ce que vont faire comment on a écrit comment Zola a écrit les Rougon Macar on n'en est pas là c'est le monde de demain qu'on est en train de voir et si jamais on continue la France va continuer à s'user notre pays s'est usé parce qu'il y a des gens mais je ne sais pas je ne sais pas si c'est sur TikTok qu'elle va se régénérer ce que je sais c'est que c'est là qu'elle se déroule aujourd'hui elle ne se déroule pas elle ne se déroule pas là où toi tu crois qu'elle se passe elle se passe sur Google parce que les gens les gens qui aujourd'hui les gens qui aujourd'hui gouvernent le monde ce sont les gens des forces qui sont sur Internet ce sont eux qui gouvernent le monde parce que quand tu vas taper David avec ton nom sur Internet c'est l'interprétation et c'est ce que Google aura accepté que l'on mette de toi qui va apparaître et pour les gens tu seras la personne selon Google tu ne seras pas la personne que tu es si tu ne comprends pas Google est interdit en Chine ouais mais je ne te parle pas de la Chine on n'est pas en Chine moi je te parle de la Chine non mais moi je sais que tu me parles de la Chine et puis après tu vas me parler du fromage et puis après tu vas me parler de ton shampoing moi je ne te parle pas de ça je suis en train de te parler de demain et je te parle de la France de demain parce que toi même si tu es belge tu interviens en français et tu as une connaissance manifeste de notre pays de la France et je te dis au lieu de te focaliser sur la Chine de t'intéresser à un truc que tu ne comprends pas parce que tu ne peux pas comprendre la Chine contrairement à ce qu'on te fait croire tu ne peux pas comprendre la Chine parce que pour comprendre la Chine il faut être Chinois les gens comme toi et comme moi ne peuvent pas comprendre ce pays parce que la démarche ce qui se passe dans la tête la culture ce que les gens partagent nous ne le partageons pas avec eux donc nous ne savons pas comme les Chinois ne peuvent pas comprendre notre pays je te dis simplement et d'ailleurs les Chinois ils ne font que ce qu'on leur demande nous on leur demande des chaussures en plastique ils font des chaussures en plastique on leur demande de faire des ventilateurs ils font des ventilateurs mais ils ne nous proposent rien ils font ce que nous leur demandons de faire parce qu'ils ne connaissent pas notre monde et je te dis que les gens comme toi auraient intérêt à comprendre ce monde là à se dire putain mais mais c'est ceux qui gouvernent la planète aujourd'hui ce sont les mecs qui sont impalpables qui sont là-bas quand tu dis pomme tu tapes pomme sur internet il y a un employé d'une des GAFAM qui a dit que pomme c'était une golden et il y a la photo d'une golden et pour tous les gens qui tapent pomme une pomme c'est une golden et bientôt tu as des gens quand ils vont voir une pink lady ils vont te dire ce n'est pas une pomme parce que quand je tape pomme je ne vois pas de pink lady c'est ça qu'il faut que tu intègres mais j'intègre parfaitement non tu ne l'intègres pas tu nous parles de la Chine mais non tu ne l'intègres pas tu répètes des trucs tu essaies à chaque fois de rentrer dans les formules mais ton discours démontre que tu ne le comprends pas David et moi j'adorerais que tu le comprennes parce qu'on a besoin de Jean Neuf j'ai travaillé pendant 6 mois sur les questions de sécurité de surveillance en Chine donc j'ai un peu mais tu ne comprends pas la Chine la France ne comprend pas la Chine on ne comprend même pas la Russie pendant que nos services la DGSE se demandait si finalement Vladimir Poutine allait attaquer allait pas faire je ne sais pas quoi le mec le lendemain il a attaqué donc ne fais pas ton grand spécialiste n'essaie pas de nous faire croire que tu aurais des savoirs que les autres n'auraient pas je suis désolé tu ne peux pas comprendre la Chine tu ne peux pas comprendre la Chine les français ont toujours cru que le monde entier était à leur portée et qu'ils pouvaient tout saisir aujourd'hui nous ne gouvernons pas le monde ce sont les Américains ce sont les Américains qui gouvernent le monde d'aujourd'hui ils seront suivis assez rapidement sans doute par une autre force qui ne sera pas nous de toute façon David cette façon de faire en fait avec la Chine tout ça moi toi je trouve que c'est un peu tu parlais d'universalisme je pense que pour moi ce n'est pas ça l'universalisme ce n'est pas commencer à critiquer la méthode de gestion du politicien ils font ce qu'il y a chez eux on peut nous en tant que français se dire c'est horrible ce qu'ils vivent comment ils sont punis comment ils sont prisonnés en attendant si on est bon d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça j'ai aimé comment il a mené ça Maurice c'était pas mal vous n'étiez pas là le drapeau l'étendard des droits de l'homme dans tous les continents pour à la fin pourquoi ? moi je veux bien qu'on défende les droits de l'homme mais il faut aussi montrer qu'on a une capacité intellectuelle économique pour pouvoir montrer aux autres qu'on est crédible si c'est pour dire oui non mais ce n'est pas normal ce qui se passe en Russie Poutine c'est un démago et si et ça en attendant comme les Etats-Unis eux ils prennent les matières grises les plus intéressantes le Qatar les Emirats qu'on critique énormément en France eux ils nous ont fait la coupe du monde une des plus chères de l'histoire du coup bon on fait quoi avec tout ça on va continuer à faire alimenter des débats des polémiques sur des plateaux ce qui compte en France c'est d'avoir des compétences aujourd'hui en France on voit très bien non mais ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire comment on sélectionne comment on organise la société pour qu'on ait les bonnes personnes aux bonnes places aux places qu'il faudrait c'est ça le problème c'est ça le problème le problème il est là la créativité je suis désolé on essaie de faire des choses on veut essayer de singer Google qu'on n'arrivera jamais à faire directement on essaie de singer mais on n'a rien du tout en Europe on n'a absolument rien en France on n'en parle même pas donc au lieu de dire oui les chinois et si et ça tiktok il y a des mecs aujourd'hui qui prennent 30 000 40 000 balles en se montrant en faisant des conneries à travers un écran bon c'est un système économique mais en attendant ils en profitent nous qu'est-ce qu'on fait on va commencer à parler de Camus de ci de ça non mais attends moi toi j'essaie de nous transposer dans l'avenir moi je regarde ceux qui vont succéder qui vont me succéder et qu'est-ce qu'on va leur proposer moi je vois arriver une société numérique qui va nous gérer du début jusqu'à la fin et ça en France on a l'impression que ça n'existe pas on voit tester les voitures autonomes on voit la navette qui part dans l'espace qui redescend toute seule et nous en France on fait comme si ça n'existait pas on tape dans les mains on dit c'est super on n'a pas ce qu'il va passer quelques mois dans l'espace et on est très contents mais nous concrètement on n'est pas dans le numérique on n'est pas en train de faire les choses qu'il faudrait demain toi tu vas te lever le matin 6h du matin si tu vas aller au boulot c'est ton robot qui va peut-être venir te réveiller c'est ça que je suis en train de te dire on va là-dedans je suis tout à fait d'accord avec toi il n'y a aucune contradiction j'ai pas fini ça veut dire aussi que quand on a Google les grands sites technologiques américains la Silicon Valley et qu'on sort plus les émirats arabes parce qu'on les met de côté aussi et les chinois nous de notre côté comment on va lutter avec ce que tu dis là les droits de l'homme et tout ça parce que quand ça va te déferler tu pourras faire ce que tu veux avec ton drapeau c'est mort c'est mort on sera des citoyens à Google ou des citoyens à TikTok c'est tout ce qui va se passer pardon mais il y a quand même un fait alors je suis désolé parce que j'ai peur de ne pas être assez simple sur le coup mais quand même je voudrais le mettre dans le débat ça fait 20 ans que les GAFAM donc Google et compagnie ne génèrent aucun gain de productivité le gain de productivité c'est quoi ? c'est la capacité à créer des richesses pendant la révolution industrielle on a créé beaucoup de richesses parce qu'on a inventé la machine à vapeur donc on a tout à coup pu automatiser des tâches qui étaient faites par des centaines d'humains très mal payés et puis il s'est avéré qu'in fine c'était une bonne chose pour tout le monde l'informatique dans les années 80-90 a généré de gros gains de productivité parce que tout à coup au lieu d'avoir des armoires plein de fichiers à la noire on pouvait avoir des listings de clients mais depuis 20 ans tout ce bordel tous ces mails ces réseaux sociaux ces moteurs de recherche ça n'a créé aucune richesse et donc moi je suis un peu quand même sur l'avenir dans le doute sur la capacité des seigneurs d'internet d'aujourd'hui tels qu'on nous les présente t'es sérieux ? quand tu dis ça n'a pas créé de richesses t'es sérieux ? c'est un fait économique c'est pas cette question là qu'il faut lui poser qu'est-ce que c'est créer des richesses ? ah oui c'est quoi créer des richesses ? bah c'est créer des richesses c'est ajouter de la valeur à un service à un produit c'est-à-dire le rendre plus utile le rendre plus soit parce que il est mieux fonctionné soit parce qu'il va être plus facilement produit et ça c'est un fait d'ailleurs que chacun a pu constater dans sa vie quotidienne on passe des heures à surfer sur internet à glander sur youtube tiktok c'est absolument navrant d'ailleurs en réalité tiktok est un truc enfin bref on voit tous intuitivement qu'on ne fabrique rien de particulier avec ces technologies donc si je suis d'accord avec Maurice attends juste pour faire mon point je suis d'accord avec Maurice avec l'idée que demain c'est la technologie c'est la technologie qui va tenir le game mais c'est pas la technologie dont on pense aujourd'hui qu'elle domine ça sera d'autres technologies et elles sont en train d'arriver on le voit très clairement avec chat gpt et les autres applications d'IA qui commencent à déferler c'est ça la vraie révolution mais oui mais chat gpt c'est la suite de google c'est ce qui va se passer c'est que google demain va racheter va racheter et ce sont ces sociétés là qui sont en train d'être mises en place tu parles de chercher de créer des richesses on n'est pas dans les années 60 aujourd'hui qu'est-ce qui quelle est ta vie en fait c'est quoi ta vie tu vas éventuellement travailler on s'intéresse pas à ton boulot tu fais ce truc et ensuite quand tu rentres chez toi tu allumes la télé ou tu allumes souvent un ordinateur et tu te focalises sur ton écran pendant toute la soirée jusqu'au moment où tu vas aller te coucher c'est ça qui se passe avant les gens moi quand j'étais petit tu rentrais chez toi la télé ça s'arrêtait c'était pas tous les jours il y avait le truc le mec qui jouait de la clarinette les programmes s'arrêtaient et les gens jouaient aux cartes ceux qui ne se couchaient pas ou alors ils traînaient dehors ils buvaient des bières ils se mettaient la tête à l'envers etc il y avait des échanges entre les gens parce que les gens n'avaient pas envie de rester assis tout seuls dans leur fauteuil la vie de demain c'est une vie d'écran c'est pas une vie d'extérieur lorsque tu nous parles de créer des richesses créer des richesses ce sont des formules qui vont disparaître d'ailleurs qu'on est quasiment je crois qu'il n'y a plus que les français et qu'il y a quelques vieux pays européens qui emploient ça ça ne veut rien dire en fait ça ne veut absolument rien dire ça veut dire être utile non mais ça veut dire que concrètement comment ça s'appelle TikTok c'est utile c'est utile pour les Facebook Facebook est en train de se péter la gueule alors après peut-être que demain ils sont en train ils vont racheter chat GPT comme ils ont fait puisque leur boîte elle a évolué parce qu'ils rachètent d'autres boîtes pour créer des trucs la boîte c'est méta après bon les mecs Google va je ne sais pas quoi Facebook va mourir mais ils vont le remplacer par autre chose et ils ont Instagram je crois que c'est à eux ou un truc comme ça ou WhatsApp bon voilà donc ils vont continuer ce sont eux qui dirigent le monde lorsque tu dis que ce n'est pas utile la plupart des gens qui ont la moitié de ton âge trouvent que c'est utile et ils passent du temps sur TikTok à faire des vidéos raconter leur vie etc alors on peut effectivement se braquer en disant oui non mais c'est complètement nul c'est complètement absurde mais c'est le monde de demain c'est le monde d'une partie des gens là on est en train de parler il y a plein de gens qui font ça tu peux leur dire que c'est con que c'est absurde que c'est pas ça qu'il faut faire je ne sais pas quoi mais c'est ce qu'ils font il y a aussi une bonne partie des choses qui apparaissent aujourd'hui comme le monde de demain qui aura disparu après demain on en a vu passer des technologies qui n'ont pas vécu longtemps ouais mais il n'y en a pas beaucoup le téléphone ça fait très longtemps je ne suis pas d'accord avec Edouard sur un truc quand tu dis que Google ne crée pas de la valeur excuse moi mais quand tu me payes pour te faire de la veille si je n'avais pas Twitter et Google je ne pourrais pas te la créer et si tu me payes pour te la créer c'est bien que ça crée de la valeur parce que quelqu'un te paye pour ce que je t'envoie donc je suis quand même étonné d'entendre de toi que Google et pour les actionnaires et pour les actionnaires de Google ils se sont partagés cette année et je ne parle pas du chiffre d'affaires je parle du bénéfice net allez je vais pousser mon raisonnement un tout petit peu plus loin est-ce que finalement c'est vrai que demain on va être encore plus connecté encore plus sur des écrans moi je ne suis pas 100% sûr que c'est l'avenir inéluctable on voit ici ou là des gens prendre conscience depuis le confinement notamment que peut-être que ils en ont marre d'être espionnés par ces technologies qu'ils n'ont peut-être pas envie de passer toute leur vie derrière un écran on voit la déconnexion donne-moi donne-moi Edouard le nombre on va leur mettre un implant dans le cerveau donne-moi donne-moi Edouard le nombre de tes amis qui n'ont plus de téléphone et qui n'ont plus d'internet est-ce que tu peux donner le nombre simplement il y en a combien zéro évidemment moi non plus je ne connais personne au moins un qui ne sort plus chez lui voilà moi ouais bon parce qu'il a été interné non il est assez proche de nous dans ce chat là bon mais je ne moi je ne connais personne j'entends beaucoup de discours de gens qui parlent qui disent ce que tu dis là Edouard mais ils ont tous des téléphones le dernier iPhone ils ont tous un ordinateur à la maison une bagnole qui leur parle je ne sais pas quoi la clé dans la poche bon le monde il est comme ça c'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux une voiture qui a avec laquelle que tu veux ouvrir avec une clé ça n'existe plus il n'y en a plus c'est fini même les voitures pour les enfants puisque c'est les enfants qui roulent avec les voitures sans permis maintenant même ces voitures là il n'y a pas de clé si tu en veux une il n'y en a pas on te dit mais acheter une voiture une ancienne voiture parce qu'elle est nouvelle il n'y a pas le monde est en marche alors on peut le critiquer on peut critiquer le monde se dire ouais ce que font les gens c'est pas bien parce que c'est ce que nous faisons parce que nous 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 lisons moi je suis en train d'avancer dans le dernier bouquin que je vous recommande dont je parle presque tous les soirs ici qui est le dernier François de Closet qui est très intéressant justement qui parle des générations des gens de ceux qui n'ont rien fait et je pense que l'idée de ne pas essayer de comprendre ça veut pas dire d'adhérer mais de ne pas essayer de comprendre ce qui se passe ne permettra pas de participer à relever notre société qui est en train de perdre petit à petit parce que on nous parle de pénibilité du travail les travaux pénibles aujourd'hui quels sont-ils ? c'est les mecs qui déchargent les camions et puis ils vont être remplacés par des robots très très vite sans doute déjà et puis quoi c'est quoi les travaux pénibles avant on donnait des privilèges aux gens de la SNCF aux chauffeurs de la SNCF parce que les mecs pendant tout le voyage ils avaient une pelle et ils mettaient du charbon dans la Michelin pour qu'elle puisse avancer et on a fait ce que tu proposes Edouard ou David c'est-à-dire qu'on a regardé derrière Camus et on s'est dit ah oui mais ces mecs-là il faut qu'ils continuent à toucher la prime de charbon et c'est ce que les gens bah si c'est les années 60 Camus il est mort dans les années 60 il me semble il n'était pas syndicaliste à la CGT non mais ça fait rien je te dis que c'est ce monde-là c'est le monde que tu prends en référence c'est le monde je ne suis pas convainc c'est le 20ème siècle c'est le mec qui voit qu'on vient d'inventer la bombe atomique et qui se demande que ça prend un siècle Camus Camus c'est le 20ème siècle on est au 21ème siècle aujourd'hui et je pense que pour pouvoir pour pouvoir s'inscrire dans le monde du 21ème siècle il faut s'intéresser il faut avoir des références du 21ème siècle c'est ce que je pense ça ne t'empêche pas de de t'intéresser à Camus et de lire des des auteurs je dis simplement que tu me fais une caricature de ma parole on a le droit non je ne fais pas une caricature je prends les références que tu cites c'est pas une caricature je n'ai pas caricaturé historique tu as cité tu as cité Camus et c'est vrai qu'il y a plein de gens comme toi qui sont dans les années qui sont au 20ème siècle non parce que je pense qu'il y a des phrases intemporelles on est au 21ème siècle il n'y a pas de phrases intemporelles les phrases sont toujours collées au temps toujours collées au temps on ne peut pas on ne peut pas faire le monde d'ailleurs vous qui faites de la politique tous les deux vous avez peut-être noté que la plupart des politiciens de la période ne parlent plus de Charles de Gaulle tout le monde était gaulliste je rigole ils n'arrêtent pas non non c'est fini plus personne ne dit je suis gaulliste aujourd'hui on n'entend plus les gens dire ça je viens de faire la campagne interne de la droite ils nous l'ont sorti bon alors c'est entre vous que vous le dites en tout cas moi qui suis à l'extérieur de ça je te dis pas que les gens les écoutent ça je suis d'accord je te dis que nous n'entendons plus les gens dire je suis gaulliste c'est fini c'est terminé parce que les amis de Poutine il y a quelques vieux quelques vieux briscards qui sont encore là qui parlent du gaullisme mais les politiciens de maintenant ils parlent pas ils disent pas que je suis gaulliste pourquoi ? parce que les gens ne comprennent pas les gens savent pas qui c'est Charles de Gaulle on sait qu'historiquement Charles de Gaulle était en Angleterre en 39-45 etc mais les gens ne savent pas qui est Charles de Gaulle les gens ne savent même pas que les français l'ont mis dehors l'ont foutu à la porte je crois que tu l'estimes un peu non je te le dis la culture des gens non il s'agit pas de culture il s'agit simplement qu'aujourd'hui il y a d'autres personnages politiques qui ont pris et on a avancé Charles de Gaulle il est mort j'étais petit c'était en 70 en 1970 entre 1970 et 2023 tu veux me faire croire qu'il y a des gens qui s'intéressent aux détails de ce qu'a pu dire Charles de Gaulle c'est pas vrai ce n'est pas vrai qu'est-ce que toi par exemple attendez attendez David qu'est-ce que tu sais toi de Charles de Gaulle à part qu'il est mort qu'il est enterré à Colombais les deux églises j'ai vu quelques bouquins j'ai vu beaucoup de documentaires je peux t'en parler pendant deux heures d'accord on t'écoute vas-y vas-y on t'écoute on voit Charles de Gaulle par rapport à l'Algérie je peux te parler de De Gaulle par rapport à la Russie vas-y tiens parle-nous de De Gaulle par rapport à la Russie je peux te parler de ses relations avec le Chie d'accord 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 parle-nous de De Gaulle face à la Russie vas-y on t'écoute De Gaulle a voulu a refusé de se mettre comme le reste de l'Europe sous le parapluie américain et tout en restant allié aux Etats-Unis l'obsession de De Gaulle était que la France bien qu'elle soit devenue un typique alors pardonne-moi j'en ai totalement conscient d'accord pardonne-moi tu m'entends ou pas alors en Russie qui était le responsable de la Russie à cette période-là il y en a eu plusieurs il y a eu Staline et puis il y a eu Khrushchev alors est-ce que tu peux nous parler de De Gaulle De Gaulle et Staline vas-y raconte non sur De Gaulle et Staline je ne sais pas quoi je veux dire mais De Gaulle de façon générale avec la Russie a voulu jouer le rôle d'une puissance d'équilibre alors le 10 décembre 1944 attends j'appuie parce que bon je ne vais pas t'embêter je ne le sais pas je viens de taper De Gaulle et Staline le 10 décembre 1944 De Gaulle et Staline signait à Moscou un pacte d'alliance franco-soviétique contre toute attente c'était vers le Kremlin que se tournait le général union insolite scellée sans enthousiasme dans un climat de méfiance c'est ce que je lis sur l'internet je ne sais même pas c'est l'histoire.fr qui dit ça tu vois ça c'est un fait historique important qui se rapporte à De Gaulle et Staline quand on te demande alors De Gaulle et Staline tu vois c'est ce truc-là qui est quand même quelque chose qui semble être important quand même l'alliance franco-russe c'est un truc vachement important tu vois tu ne le sais pas parce qu'en fait on en est tous un peu là alors tu bon je te crois quand tu nous dis que tu as lu des choses sur le général De Gaulle que tu as pris un peu de trucs que tu as machin mais dans la réalité De Gaulle c'est tu as 5 ans de balai ça faisait déjà longtemps qu'il était mort quand tu es né et quand tu as commencé à lire et à choisir les livres que tu lisais ça faisait déjà encore plus longtemps donc c'est un intérêt tu n'as pas fait d'après ce que tu dis en tout cas puisque je ne te connais pas tu n'as pas fait d'études comme certains ont fait des études sur Jules César ou sur Vercingétorix tu n'as pas fait d'études sur Charles De Gaulle tu t'es intéressé un peu tu as glané un peu des informations ce n'est pas pour te jeter la pierre que je te dis ça c'est juste pour t'expliquer qu'aujourd'hui en 2023 des gens qui savent qui connaissent de Gaulle il y en a très peu parce que De Gaulle ce n'est pas vraiment notre contemporain même Mitterrand pourtant Mitterrand c'est beaucoup plus proche c'est plus facile de retrouver des références etc tu vois même Giscard il est mort il n'y a pas longtemps tu vois demande aux gens alors Giscard qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il n'a pas fait à part au revoir et les diamants d'Anemone bon parce que les gens d'aujourd'hui ils en savent beaucoup plus sur je ne sais pas quoi sur Kylian Mbappé et sur les tiktokers que et sur des émissions de Cyril que que ça parce que le mode le système en fait de transmission a changé avant pour avoir une information pour savoir quelque chose il fallait que tu prennes un ouvrage que tu lises ou alors que tu rencontres quelqu'un qui te raconte aujourd'hui les mecs ils tapent les informations on est bombardé d'informations en permanence qu'on arrive plus ou moins à trier parce qu'il y en a tellement qu'on sait plus ce qui est important ou pas et toute cette partie politique elle nous échappe c'est pour ça que ça ne marche plus pour qu'on est perdu quoi mais il faut que le mec de 50 balais que tu es tu vois se reprenne pied avec la réalité si jamais tu veux avoir une incidence sur demain c'est ce que je pense mais je suis tout à fait d'accord mais ça n'empêche pas d'avoir une perspective après j'ai peut-être tendance dans mon propos à essayer de poser des bases à te parler d'abord un peu du passé pour aller vers l'avenir après j'ai pas le temps de parler de l'avenir parce que le passé je suis tout à fait d'accord avec toi je me sens pas en contradiction avec ça je suis pas du tout en réaction je suis quelqu'un qui regarde vers l'avenir je suis un mec sur les réseaux sociaux depuis qu'ils existent j'ai été un des premiers en Belgique à avoir une connexion internet dans les années 90 on est dans un réseau social c'est vrai c'est la radio mais en même temps pour moi je trouve que c'est un super réseau social la radio Maurice Radiolibre ça rappelle les Radiolibre des années 80 attends imagine toi avec des mecs qui ont 30 ans qui sortent d'école 30 ans les mecs sont nés en 90 tu leur sors de go tu leur sors ça tu commences à faire un rappel historique en 10 minutes t'as éteint tout le monde comment tu veux parler on suit derrière tu vas nous faire le mec je suis pas à un meeting je parle à des gens qui s'intéressent de politique j'imagine que vous avez un peu de culture historique justement moi je m'intéresse mais de Gaulle ok c'est pas moi qui ai parlé de De Gaulle arrêtez de me saouler avec De Gaulle c'est pas ma référence j'en ai pas parlé moi je vous ai parlé de Camus tu nous as pas parlé du monde que prépare par exemple un mec comme Elon Musk le monde que prépare de la Silicon Valley tu nous as pas parlé de ça tu nous as parlé c'est un clown quoi ? Elon Musk c'est un clown Elon Musk c'est un clown oui il faut regarder les jeux sur Twitter voilà bon enfin il y a des gens plus intéressants qu'Elon Musk dans la Silicon Valley on aimerait bien on aimerait bien avoir un clown comme ça dans notre pays ce serait pas mal parce que c'est quand même un mec qui galvanise moi je vais dans les facs aux Etats-Unis on va voir combien de temps il va durer on va voir bon je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il dure puis c'est quand même le mec qui a révolutionné la culture il a quand même réussi à diviser l'action de sa boîte principale il a surtout révolutionné l'espace le monde de l'espace et les bagnoles je connais moins bien mais après c'est pas lui qui a inventé il a investi dans les bonnes choses enfin bon en tout cas c'est quand même il a jamais dessiné une fusée il a jamais inventé un mot de loi il a investi dans une boîte qui existait à moi comme Charles de Gaulle comme Charles de Gaulle n'a jamais tiré sur les allemands avec une mitraillette arrête avec de Gaulle on va parler de de Gaulle non mais si mais je te le dis Charles de Gaulle il a pas tiré sur les allemands avec des mitraillettes je veux pas t'affer son meuf mais franchement et moi j'aime bien Charles de Gaulle c'est pas pour ça que je le prends en sérieux mais c'est quand même c'est quand même un personnage très important de la période et c'est un personnage un personnage qui restera dans l'histoire même s'il meurt demain il restera dans l'histoire du 21ème siècle il restera dans l'histoire et d'ailleurs c'est un personnage qui partage profondément la philosophie politique en tout cas qui est la mienne puisque il est un lecteur de on a eu les mêmes références et sa vision c'est que les gens doivent se prendre en main et aller jusqu'au bout de leur projet et indépendamment de ce que l'État ou la société leur donne comme leçon et ça c'est vrai il est aussi dans un pays dans lequel c'est plus simple je te disais moi j'ai l'occasion d'aller régulièrement dans des facs américaines et le message principal qui est livré aux étudiants vous savez lequel il est ? non bah dis nous le message principal qui est délivré aux étudiants c'est tu trouveras en cherchant forcément quelque chose que tu sais bien faire voilà c'est ça le message c'est pas le même message que chez nous c'est quelque chose qui résonne c'est quelque chose qui résonne nous on explique aux mômes qui sont à l'école qu'il faut aller faire la grève les mecs là-bas ça les fait hurler de rire ils comprennent pas ce qu'on fait les enfants de 15 ans en train de faire la grève de je sais pas quoi c'est pas compréhensible la grève des enfants nous elle est là notre culture mais on a besoin donc je reviens à ce que je disais au départ on a besoin de nouvelles têtes on a besoin de de personnages politiques neufs puisque là pour le moment c'est notre voisin de palier qui est à l'Assemblée nationale il aboie sans rien comprendre à ce qui se passe bientôt il va créer des bagarres des coups de poing ils vont se taper dessus sans doute et quelques-uns iront mettre le feu je sais pas dans une partie de l'hémicycle bon parce que ce sont des gens qui c'est notre voisin de palier qui sera au chômage d'ailleurs comme sont déjà une partie des députés qui n'ont pas été réélus ils sont au chôme du ils arrivent pas à trouver de boulot et ils étaient parfois au chôme du avant parce que bon dans leur branche c'était pas forcément les meilleurs mais bon chacun fait comme il peut ce qui est important à mon sens c'est qu'on est des personnages politiques neufs pas juste des gens qui veulent qui regardent l'indemnité parlementaire en se disant qu'ils vont pouvoir aller s'acheter des frigos chez Darty en les payant en une seule fois ou en les payant trois fois mais des gens qui sont intéressés par le pays c'est là qu'on a un problème de règle du jeu parce que le système est fait de telle sorte que les nouveaux entrants ne sont pas acceptés donc c'est un club fermé où on ne peut pas s'asseoir à la table et proposer des choses nouvelles alors ça se traduit par des choses très concrètes le financement de la pique politique qui est géré par l'Etat donc aux Etats-Unis le financement il est libre trouve à se financer qu'il veut avec ses idées ce qui permet à de nouveaux hommes politiques d'émerger en France ça n'est pas possible il y a aussi un milliard d'autres règles qui font qu'en réalité c'est un système qui ne permet pas d'introduire de la nouveauté et de la... Oui Insider, outsider Oui mais c'est justement ça qui ne va pas c'est-à-dire que là on est dans tout ce qu'on a entendu ce soir c'est-à-dire que on a une on a une sim camille et on se dit maintenant ça serait bien qu'elle ait l'allumage automatique des feux et les essuie-glaces qui s'allument tout seul quand il pleut en fait il faut changer de bagnole dans la réalité il faut un nouveau truc et il faut non pas parce que c'est ça qu'on vous propose on vous dit voilà et c'est ce qu'on a proposé aux mecs on va ouvrir la porte de l'Assemblée Nationale vous allez pouvoir rentrer vous allez vous installer mais il y a les anciens qui sont là ils vont vous expliquer les règles puis vous vous allez pouvoir changer les petits trucs il faut refondre le truc ça ne marche plus notre système tel qu'il est avec 574 députés il est d'abord beaucoup trop cher on en a plus de députés que les américains qui sont 330 millions n'ont de représentants à la chambre c'est complètement dément sans oublier le prix ce que ça nous coûte et finalement pourquoi ? pour dire oui ou non quand les questions sont posées en gros on fait la retraite ou pas oui ou non ? non ? oui ? c'est juste ça qu'on fait c'est très bien Maurice que ça va mal se passer parce que ce changement de régime dont on a besoin parce que c'est bien ça dont on parle en France mais ailleurs dans d'autres de ces vieilles démocraties qui ne correspondent plus il ne se fera pas dans la douceur il ne peut pas se faire dans la douceur puisqu'on part en fait des intérêts bien compris de certains qui sont interconnectés et protégés au passage à autre chose et donc c'est pour ça que nous on n'est pas aigris ni David ni moi mais il faut chercher autrement Edouard tu as oublié un truc tu as obligé une partie de notre conversation de ce soir ce soir on a parlé d'internet aujourd'hui il y a des pays qui ont des ambassadeurs auprès des GAFAM ils ont des ambassadeurs vraiment je crois que c'est les Pays-Bas il me semble ils ont un ambassadeur ou le Danemark je ne sais plus quel pays il y en a plusieurs les mecs ils ont des ambassadeurs auprès des GAFAM parce qu'ils ont compris que c'est là que ça va se passer le changement de politique dont tu parles c'est pas à l'Assemblée Nationale quand vous allez tout casser joute le feu je ne sais pas quoi insulter les mecs le changement c'est pas ça on n'est plus en 1789 on est en 2023 le changement il est sur internet il n'est pas ailleurs les mecs qui sont sur TikTok quand TikTok va décider un truc ils vont tous accepter le truc de TikTok parce que la loi dans ta maison c'est TikTok c'est pas l'Assemblée Nationale c'est TikTok parce que TikTok dit voilà les vidéos maintenant c'est 30 secondes c'est 15 secondes c'est 1 minute 15 c'est 2 minutes 20 et les mecs ils exécutent c'est ça qu'ils font en fait c'est ça qu'ils font lorsque je ne sais pas quoi Google décide de faire passer un câble de l'Amérique au continent européen ils prennent des bateaux et puis ils font un truc ils emmènent le câble mais qu'est-ce qu'ils emmènent avec ça ? ils emmènent ce qu'ils pensent eux ce qu'ils voient eux l'avenir il est chez eux il est sur internet si tu veux changer quelque chose ouais tu peux aller attaquer l'Assemblée Nationale bon loin de moi cette idée et puis c'est puiré là non mais on imagine juste tu vois le truc on dit voilà il y a des mecs qui se disent voilà il faut qu'on change de régime qu'on passe à la 5ème République ou à la 6ème je ne sais plus on est à la 5ème là aujourd'hui ou à la 6ème République bon on va aller là-bas parce que ce qui a été voté c'était en 62 je crois la 5ème République 58 58 bon c'est poussiéreux etc donc on va aller là-bas avec des mitraillettes et on va prendre le pouvoir mais en fait ça ne prendra pas aucun pouvoir bon alors si tu n'es pas arrêté par la police tu vas t'enfuir dans les bois après mais tu ne vas pas prendre de pouvoir parce que le pouvoir il est sur internet les mecs qui veulent faire changer les gens les gens qui peuvent t'obliger qui peuvent te faire chanter ils ne sont pas devant chez toi ils sont dans ton ordinateur c'est eux qui peuvent te faire chanter c'est eux qui peuvent te dire maintenant tu vas voter pour David c'est pas un mec qui va venir chez toi débarquer dans ton immeuble avec un couteau et te dire maintenant tu vas voter pour David c'est un mec qui va te dire attends tu veux pouvoir réutiliser ton compte bancaire et ton machin tu votes pour David et on débloque c'est ça l'avenir il est là l'avenir j'espère que non un avenir prometteur je ne suis pas en train de dire que c'est bien je suis en train de dire que la réalité est celle là les mecs ils n'attaquent plus ils se font plus chier attaquer à part 3 pezzouilles qui vont voler 10 euros et qui tuent le mec d'un PMU etc sauvagement à part les 3 cons la plupart des grosses rançons qui sont prises aujourd'hui sont prises sur internet les mecs ils ont bloqué je ne sais plus quel hôpital en région parisienne et en France et partout dans le monde ils bloquent les hôpitaux ils demandent des millions le pouvoir il est là mais pour être plus tu vois à un moment donné il faut agir je me dis tiens si on programmait quelques intelligences artificielles elles pourraient simuler un mouvement de foule diffuser les bons arguments au bon moment au bon endroit sur internet et faire basculer l'opinion publique au moment où ça nous arrange tout à fait exactement et bien on sait ce qu'il nous reste à faire camarade il ne faut surtout pas de démocratie directe fuck les gilets jaunes ouais on va se casser on va écouter la conclusion d'Edouard donc on va le laisser parler Edouard on n'est plus dans la conversation là tu nous fais un petit bilan de ta soirée pas trop long et après on écoutera celle de David puis celle de Kader allez-y Edouard je suis bien content de m'être connecté et d'avoir eu ce recadrage mauricien sur la clarté ça fait du bien quand même de se dire qu'il faut qu'on sorte de notre bulle et puis qu'on parle aux gens et c'est peut-être quelque chose dont on a perdu l'habitude David c'est vraiment un politique non mais je te le dis pas de conversation je vous en supplie pas de conversation tu fais juste une petite conclusion après on écoute la petite conclusion de David et après celle de Kader et pour les conversations et demain soir et demain soir 21h je suis là vous pouvez venir ah c'est tous les jours mais c'est tous les jours du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 et l'émission existe et l'émission existe depuis 1991 donc tu vois je suis là je ne connaissais pas Edouard m'avait parlé de trois oui oui mais moi je me connais allez on le laisse faire sa conclusion allez là où Maurice nous dit sans doute avec justesse qu'il faut vivre dans notre époque est-ce que c'est parce que cette époque est oblitérée par internet et qu'on a perdu la mémoire ou est-ce que ça a toujours été comme ça j'hésite pour être franc et ce que je retiens c'est que voilà l'espoir est permis puisque internet désormais est le terreau de la lutte le terrain de la reconquête organisons-nous organisons-nous voilà alors qu'il y en aura les bonnes lieux à toi merci Edouard d'être venu et bonne continuation donc t'as compris tu peux venir quand tu veux la conclusion de David à Lille ouais non bah écoute j'ai pas grand chose à dire en conclusion voilà c'est la première fois que je passe je suis content bah j'ai trouvé ça amusant voilà comme je sors pas beaucoup de chez moi et je parle pas à grand monde ces derniers temps et que je me suis pas trop occupé de mon stream bah ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans l'exercice du débat et puis bah je repasserai c'était quand même des échanges intéressants il y a des gens intéressants Edouard Kader voilà après bon il y a un rythme que tu imposes où il faut s'habituer moi j'ai un peu de mal tu vois je suis un streamer donc j'ai l'habitude de parler tout seul pendant 4 heures de regarder le chat quand je veux bien donc c'est vrai que j'ai peut-être plus trop l'habitude de me faire interrompre sur deux phrases mais c'était bien sympa voilà je suis content d'être passé je reviendrai Kandra les bonnes nuits à toi bonne continuation merci d'être venu et reviens quand tu veux la conclusion de Kader à 3 merci Maurice pour l'émission merci pour ces échanges ça fait ouais ça me fait toujours ça ça prouve une chose ça prouve que contrairement on n'est pas informé on ne connait pas vraiment ce qui se passe en dessous dans la société celle qu'on nous montre à travers les médias traditionnels et par exemple votre venue moi ça m'a ça m'a fait bon il faut dire aussi que vous n'avez pas vu tout le monde encore et ça Maurice c'est bien gardé de le dire aussi parce que bon c'est une émission où il y a plein de choses qui se passent c'est pour ça que moi j'aime bien intervenir venir écouter débattre me confronter des fois m'engueuler parce que c'est je pense le moteur le moteur d'une société qui va bien le fait de parler de discuter de se confronter c'est aussi la créativité c'est se remettre en question c'est pouvoir gamberger à des autres choses sans rester dans le passé on peut faire le passé mais moi je trouve que ça c'est un support intéressant et puis bon je remercie encore Maurice pour cette idée fantastique là et je vous souhaite à tous une très bonne nuit qu'un roi les bonnes à toi merci d'être venu j'adore cette émission je te remercie de m'avoir choisi je t'invite à venir quand tu veux donc pour discuter j'ai cassé t'engueuler t'as vu on y va on appuie ici on se dit des trucs on ne s'insulte pas voilà c'est ça encore une petite pensée pour notre copain Olivier méga homme de Fontainebleau j'aurais adoré moi qu'il réussisse l'exercice il n'est pas simple c'est pas facile parce qu'on ne nous a pas appris à parler aux autres on nous a appris à nous insulter à nous juger mais on ne nous a pas appris à essayer de tirer la couverture en disant des choses et ça ça c'est pas simple bon j'étais très content je te laisse avec une petite musiquette et demain soir 21h pile je serai là et toi alors t'en veux encore retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens je sais pas le même c'est ton meilleur ami je sais pas le même c'est ton meilleur ami